Mon prof d'économie qui arrive, première leçon. Ça, c'est le droit du travail français, un truc comme ça. Ça, c'est le droit du travail suisse. Petit truc comme ça. Il a dit, ça, c'est la raison pour laquelle la Suisse en est riche. Ce qui est fou, c'est que tu sois tellement à l'aise avec ça. Tu sais que là, ce que tu dis, moi, l'idée d'imaginer que mon enfant est dans cette catégorie-là, mais je déprime. C'est vrai ? Ouais, mais déprime. À moi, mes enfants sont des gosses de riches. Depuis que je me suis lancé sur les réseaux sociaux, j'ai perdu beaucoup de mes amis et la plupart de mes rapports professionnels comme personnels sont devenus beaucoup plus compliqués, mais beaucoup plus. Bonjour les amis, bienvenue dans cet épisode de Sans Permissions. Alors, c'est un épisode de pré-vacances, puisque Yomi nous reçoit dans sa villa à Cannes et on est avec aujourd'hui Timothée. Alors, Timothée, présente-toi. Eh bien, Timothée, je viens de France. Je viens de Bourgogne, plus précisément, un peu plus au nord d'ici. Et j'ai une vie, on va dire, qui est divisée en trois grosses parties. La première, c'est la vie de famille. C'est une partie de ma vie qui me prend beaucoup de temps. Je vais être papa dans quelques semaines maintenant. Donc, je suis super content et je me réjouis d'avoir cette information-là. C'est un truc qui est super important, même... Petit garçon, petite fille ? Une petite fille. Petite fille. Petite fille, la première. Donc, je suis vraiment content. La deuxième moitié de ma vie, je suis en septième année de médecine, bientôt huitième année d'internat de médecine générale. Et troisième partie de ma vie, je suis investisseur immobilier. Je dirige un fonds d'investissement familial. Aujourd'hui, on a pratiquement 130 appartements en tout et où on fait des opérations un peu quotidiennement, on va dire. Et c'est un vrai plaisir d'être ici avec vous, à Cannes, dans cette magnifique maison. Très bien, mais comment vous vous êtes rencontrés ? Recrutement ? Ouais. Recrutement. Truc tout simple. Genre formulaire ? Ouais. Et t'as postulé ? Exactement. Si vous voulez, je peux vous raconter l'histoire. C'est assez incroyable. J'étais en vacances à Annecy et je suivais Yomi sur les réseaux depuis un petit moment, mais sans être en mode fan ni quoi que ce soit, un peu de loin, on va dire. C'est ce qu'ils disent tous, ouais. C'est ce qu'ils disent tous, c'est vrai. Et puis, je me souviens, je me rappelle comme si c'était hier, j'étais à une piscine dans un hôtel avec ma femme, du coup, et je vois le truc passer, je me dis, ça pourrait être cool et tout, machin, d'enseigner. Moi, je n'avais jamais enseigné l'immobilier, j'avais donné pas mal de conférences déjà sur de la psycho, mais jamais sur de la matière financière, on va dire. Puis je me dis, non, si je fais ça, ma femme va me tuer, je ne peux pas faire ça. Puis bref, ça reste dans un coin de ma tête et tout. Pourquoi le mettre tuer ? Parce que je faisais déjà beaucoup de choses. Je me suis dit, si je fais ça, elle va me couper les couilles, c'est sûr. Il a divisé en trois parties, il n'a même pas mentionné qu'il y avait des vidéos YouTube. Je faisais déjà pas mal de trucs et tout. Et dans la voiture, au retour, ça me trotte dans la tête et tout. Je me suis dit, bon, je vais lancer la perche, puis je verrai si ça marche. Je dis, ah, regarde, il y a un mec qui s'appelle Yomi sur Insta, il a publié ça. Ah, tu en penses quoi et tout ? Tu sais, tu conduis, tu regardes comme ça. Ah, c'est super, tu devrais postuler. Et là, je me suis dit, what ? Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Truc basique. Trop bien. Ouais, de ouf. Comme quoi ? Ouais, moi, je n'y croyais pas, j'ai vu la postulation. Le mec, c'est un mytho, c'est pas possible. Tout ce qu'il fait, en plus, c'est à 24. 24, ouais. 24 ans. Vas-y, 24 ans ? Ouais. Mais quand même, tu as l'air un peu plus vieux, ça. Tu vois, tu fais des fois que je fais. Ouais, ouais. J'en ai que 24 quand même, ouais. D'accord. Médecin. Formateur. Ouais. Père de famille. Bientôt. À 24 ans. J'ai fait de la danse beaucoup aussi, ouais. Tu as fait quoi comme danse ? Du breakdance. J'en ai fait depuis tout petit. C'est le métier que je voulais faire, d'ailleurs, avant de faire de la médecine. Et mes parents m'ont dit que c'était mieux de faire médecine. Du coup, j'ai fait médecine. Mais c'était le premier métier que je voulais faire, c'était faire du sport. J'étais à fond dedans quand j'étais au lycée. Et tu continues à breakdancer ? Et bien maintenant, en fait, j'étais dans une compagnie de danse professionnelle où on faisait des tournées, etc. Et c'est sous forme d'association. Et maintenant, je ne suis plus danseur de l'association, mais je suis président de l'association. Donc, disons que j'aide un petit peu sur l'aspect stratégique. On a presque 150 élèves à peu près dans la ville où j'habite. On donne des cours et tout. En Bourgogne ? En Bourgogne, ouais. T'es où en Bourgogne ? Au sud de la Bourgogne, à Chalons-sur-Saône. À Chalons-sur-Saône, t'as 150 mecs qui dansent du breakdance ? Ouais, ouais, ouais. Ça peut paraître fou, mais oui. Dites-vous qu'à Chalons-sur-Saône, on a même le premier conservatoire de danse de France qui a ouvert une section hip-hop. Incroyable. Premier de France, ouais. Je crois que c'est ton père qui faisait du breakdance aussi ? Non, c'est pas ça. Non, mon père, il dansait, il chantait, non ? Mon père, il produisait ? Produisait, voilà. Ah, c'est ça. Et il a fait DJ aussi. Ah ouais, il faisait DJ aussi, ouais. Il avait une boîte de nuit en moment. Ok. Ouais. Et ouais, du coup, quand j'étais plus jeune, on a fait des animations en boîte de nuit. Enfin, on a fait pas mal de trucs. Après, on a fait ce qu'on appelle des créations artistiques. C'est des spectacles d'une heure, une heure vingt, etc. Où moi, j'étais vraiment sur la partie technique. On avait des danseurs classiques, des danseurs contemporains. Mais j'étais vraiment, entre guillemets, une pièce pour le chorégraphe. J'étais pas du tout en chapeautage ni quoi que ce soit. Mais c'était une super expérience, ouais. C'était une super expérience. Ça a bercé tout mon adolescence, ouais, clairement. Maintenant, t'as... Vous gérez combien de biens immobiliers ? Parce qu'entre le moment où on a commencé à travailler ensemble, parce que, du coup, tu travailles avec nous sur l'aspect formation avec Mindéo. La valorisation de ton portefeuille, elle a doublé presque. En fait, elle a doublé pour une raison qui est assez simple. C'est que, moi, quand j'ai acheté un bien immobilier, j'étais à un chiffreur à 200 000 euros, par exemple, à 12 % de rentabilité, je me disais, grosso modo, il vaut 250, 300. Parce que je fais une bonne affaire, je l'achète moins cher que ce qui coûte. Sauf qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier locatif, il est dirigé en France par ce qu'on appelle les SCPI. Donc, ils sont des sortes de fonds d'investissement immobilier. Et eux, ils achètent à 6 %. Ce qui veut dire que, moi, un immeuble que j'ai acheté à 200 000 à 12 %, la SCPI, elle peut me le racheter à 400. Et au vu de la taille qu'on a aujourd'hui, de l'organisation avec un système de groupe, différentes filiales, etc., on va dire que notre acheteur potentiel, c'est une SCPI qui dit, écoutez, les 130 apparts sont loués, je prends les 130 d'un coup, mais du coup, j'achète votre portefeuille à 6 %. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 11 brutes. Donc, ça veut dire qu'un portefeuille, grosso modo, qui m'a coûté 6 millions d'euros, se revend à peu près 12, grosso modo. Ok, ok. Parce que vous aviez eu même une offre d'achat. Oui, exactement. Il y a quelques temps, je me rappelle comme si c'était hier, je sortais de l'hôpital, c'était un soir à 18 heures, et je reçois un coup de fil d'un mec qui me dit, oui, bonjour, M. Moiroux. Mais oui, parce qu'il est médecin, il est de garde et tout. Et je sors des urgences. Je me rappelle, en plus, j'avais eu une journée de merde, j'avais eu que des conneries aux urgences. C'était vraiment une journée pas terrible. Et je sors de l'hôpital, et un mec m'appelle, oui, bonjour, je voudrais parler à M. Moiroux. Je dis, oui, c'est moi. Oui, voilà, on a un banquier de telle banque qui nous a dit que vous faisiez de l'immobilier, machin, j'aimerais en savoir plus. C'est au moment où tu dis, c'est une arnaque, ils me vendent une assurance de prêt ou un truc comme ça. Je dis, bah oui, effectivement. Il me dit, non, parce que je dirige une SCPI, machin. Et on est intéressé par des investisseurs comme ça qui veulent vendre tout leur portefeuille pour faire un exit et repartir dans autre chose, machin. Je dis, d'accord, mais vous achetez quoi comme portefeuille ? Parce que vous savez, moi, c'est dans différents lots, c'est plusieurs immeubles, c'est pas tout au même endroit. C'est pas genre 130 maisons au même endroit dans le même village, entre guillemets. Et il me dit, bah écoutez, nous, c'est très simple. Si tout est loué, nous, on vous garde pour faire la gestion parce qu'on n'a personne sur place pour faire la gestion. Et grosso modo, nous, on achète entre 6 et 7 % de rentabilité. Donc, en fonction de votre portefeuille, de ce que ça rapporte, vous nous envoyez les papiers et nous, on vous fait une offre à 6 %. Et du coup, je me mets sur le bas côté dans ma voiture et je fais les calculs. Je me dis, mais attends, si j'ai un portefeuille à 12 %, ça veut dire que si j'ai 6 millions, en fait, je n'ai pas 6 millions, j'ai 12 millions de valorisation de portefeuille pour un achat éventuel. Et au final, ça ne s'est pas fait parce que ce n'était pas du tout ma volonté de vendre. Mais attends, il y a un truc que je ne comprends pas. Je comprends très bien ce que tu dis mathématiquement. Oui. Mais par exemple, ça veut dire que j'ai un appart 12 rues... Dupont. Dupont, oui. Cet appart, je l'ai payé 200 000 euros et il me rapporte 12 % par an parce que j'ai un meilleur locataire. Il vaut plus cher que le même appart dans le même immeuble qu'il vaut moins cher. Exactement. Parce qu'en fait, tu as deux moyens de valoriser de l'immobilier. C'est soit tu vends des mètres carrés, soit tu vends un produit d'investissement. Incroyable. Sauf que si tu vends un produit d'investissement, ce qui intéresse un investisseur, c'est une rentabilité. Que ce soit dans un quartier parisien, machin... Moi, j'ai un hôtel où je fais du 30 % par an. Ah bah, je peux te le vendre très, 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 très bien. Et j'ai les contacts. Et je prends une toute petite commission de porteur d'affaires. Mais oui, bien sûr. C'est d'ailleurs quelque chose qui est super... Tu étais au courant, toi ? J'y avais pas forcément pensé, mais ça me paraît... Non, mais maintenant que tu me dis... C'est ça. Mathématiquement, je comprends, mais j'étais pas au courant. Et en fait, ça dépend vachement du public auquel tu veux t'adresser. C'est pour ça que quand tu investis dans un immeuble de rapport dans une petite ville où t'as pas beaucoup d'investisseurs, tu dirais, mais moi, je vends un 10 % d'entabilité. Oui, mais tout le monde s'en branle. Parce qu'en fait, tout le monde regarde le prix au mètre carré. Si ça vaut 2000 du mètre carré et que toi, tu vends à 1009, effectivement, c'est une bonne affaire. Si tu vends à 2200, c'est pas une bonne affaire puisque la moyenne est plutôt à 2000. Mais ça, c'est pour le particulier. Mais ça concerne pas le professionnel. Et moi, ma valorisation de mon groupe, il dépend de l'aspect professionnel parce que je ne vais pas vendre 131 parts à un particulier. Je vais vendre ça à un fonds d'investissement. C'est quoi le seuil ? Putain, là, je suis hooké. L'immobilier est plus intéressant qu'on me le pense. C'est quoi le seuil de taille pour intéresser un institutionnel comme ça ? C'est en général, à moins d'un million d'euros, les plus petites SCPI se lèvent même pas. Oui, d'accord. Un million, c'est rien. À moins d'un million d'euros. C'est quoi un million ? C'est 10 apparts à 100 000, quoi. Oui, voilà, grosso modo. Grosso modo, c'est ça. Et en général, quand dans certaines banques privées du genre Société Générale, BNP, Paribas, tu rentres dans ce qu'on appelle le pôle immobilier important, c'est à partir de 15 millions de valorisation nette. Alors, c'est quoi la valorisation nette ? C'est l'actif moins le passif. C'est combien vaut mon portefeuille, moins combien il me reste de crédit à rembourser. Combien tu le valorises, le portefeuille ? Comment tu le valorises, le portefeuille ? Par exemple, je te donne un exemple tout bête. Moi, actuellement, le portefeuille est valorisé 12 millions parce que si je le vends à 6 %. Donc, c'est par cette méthode de valorisation à 6 %. Exactement. Sauf si jamais j'ai 3 ou 4 appartements à Paris et je sais que jamais un investisseur va me les acheter, mais un particulier va me l'acheter. Et si ma cible, c'est le particulier, je suis dans un quartier où on est à 10 000 euros du mètre. Je fais 10 000 euros fois le nombre de mètres carrés. Pourquoi vendre un particulier dans ce cas-là ? Parce que tu as des biens qui se vendront plus cher à un particulier. Pourquoi ? Parce que par exemple, un appartement parisien de 100 mètres… À Paris, tu as une rente à de merde. Ah oui, pourri. À Lyon, pareil. À Bordeaux, pareil. À Marseille, pareil. Mais c'est la demande en logement. Exactement. Putain, je viens de comprendre un truc. Exactement. Vas-y, lâche. Professeur Timothée. Je te donne une situation que j'ai vécue. Ben oui, on est tous chez Mindé, les amis. T'es chez Mindé ? Ah oui. Stylé. Je vais la faire, l'information, je vais l'acheter. Avec plaisir. Non, mais c'était le premier qu'on a fait venir. Oui, c'est vrai. J'ai raté l'info. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, justement, le site, on est en train de finir le site. Je t'ai montré. Moi, tu veux montrer. Et là, on a les photos stylées. Ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment cool. Ah, c'est stylé. On a mis un an à faire le site, mais il est clean. On va pouvoir lancer le marketing. Ça va être... C'est trop bien. OK, OK. Ben merci. Non, mais vraiment, c'est... Mais c'est vraiment super important quand tu veux vendre parce que tu ne vends pas de la même façon à un particulier ou à un professionnel, évidemment. Après, vous, sur les 12 millions, vous avez encore beaucoup de crédits. Ouais, à peu près 4,5 millions. Ah ouais, ça va. Mais parce que... Ça fait qu'on a une valo. Ce qui est super important et aujourd'hui, pour nous, c'est un énorme avantage d'un point de vue bancaire. C'est incroyable. C'est qu'on a plus d'actifs que de passifs. Ouais. Mais en combien de temps, vous avez... Ben, ça fait 7 ans. OK. Ça fait un peu moins que ça, 6 ans. OK. Et vous avez mis combien de fonds propres dedans ? Ben, très peu parce qu'à l'époque, on pouvait faire encore beaucoup de crédits à 110 %. Ouais. Donc moi, il y a plein d'immeubles à 200 000, 250, 300 000 euros que j'ai achetés avec 5 000 euros, quoi. C'était quoi, cette histoire ? Ben, en fait, si tu veux, quand tu vas voir une banque, c'est toujours pareil. C'est est-ce que tu leur as à mettre un projet d'investissement et à ce moment-là, eux, ils regardent plusieurs choses, le levier du risque, le levier du bénéfice. Sauf que quand moi, je vais voir une banque, je leur dis, ben écoutez, j'achète un immeuble, il coûte 200 000 euros. Si vous me faites un taux à 2 %, sachant que vous êtes plutôt à 1,80, c'est-à-dire que je vous autorise à gagner plus d'argent que ce que vous gagnez avec monsieur et madame tout le monde, ça me fait 1100 euros à rembourser par mois et j'ai 2005 de loyer. Voici les beaux des locataires qui attendent devant la porte quand l'appartement sera rénové. Est-ce que vous me financez ou vous ne me financez pas ? Ils me disent, attends, nous, on va prendre des intérêts sur un mec qui gagne deux fois plus avec son bien immobilier que ce que ça lui coûte. Ah, du coup, donc je suis prêt à payer les frais bancaires, je suis prêt à payer frais de notaire éventuellement ou pas, ou pas. Je crois que c'était interdit d'emprunter pour les frais de notaire. Ah non, tu peux emprunter pour tout. Tu peux dépenser 0 centime de ta poche. C'est de plus en plus dur aujourd'hui mais il y a 6 ans en arrière, c'était plus facile. C'est pas interdit, ok. Ouais, c'est dur, c'est pas que c'est interdit, exactement. Et là, avec le ralentissement des prêts, l'augmentation des taux, ça n'impacte pas ? Très peu. Alors pour moi, c'est un énorme avantage parce que du coup, j'ai beaucoup moins de concurrents. En fait, il faut savoir que dans le monde de l'immobilier, t'as passé la bonne vague quoi. Exactement. Et surtout, le nerf de la guerre, pour nous, c'est la banque. Moi, demain, je suis en couple avec une banquière. J'ai beaucoup plus de gains potentiels que si je suis en couple avec quelqu'un qui n'est pas banquière. Mais ta femme est banquière ? Non, ma femme n'est pas banquière. Mais c'est quoi cette hypothèse ? Mais si elle veut faire des études de banque, ça presse un super plan. Mais non, parce que nous, en fait, si tu veux... C'est quoi ? C'est une menace que tu essaies de mettre dans le cas ? Ah non, pas du tout. Il faut absolument pas qu'elle regarde ça. Moi, je propose... Elle se dira, ouais, en fait, j'aurais dû lui dire non dans la voiture quand il m'a proposé d'aller se couler. Moi, je propose qu'on coupe le morceau et qu'on garde un levrage à jamais. Mais non, en fait, quand tu arrives à avoir des super partenariats bancaires, nous, aujourd'hui, on a la chance d'être suivi par beaucoup de banques d'affaires différentes qui nous font confiance, etc. C'est que tu peux en acheter, en acheter, en acheter parce qu'on te prête de l'argent comme tu veux, quoi. T'as passé le seuil, quoi. C'est ça, ouais. Et surtout, quoi... Et pourquoi tu fais 12 alors que tout le monde fait 6 ? 12 de rentabilité ? Ça, c'est la question. Alors, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. Déjà parce que je fais des travaux et ça, indéniablement, quand t'es dans une négociation, ce qui compte, c'est pas la valeur du bien, c'est la valeur perçue du bien. Sauf que plus il y a de travaux et plus la personne en face de toi n'y connaît rien, plus tu peux faire baisser la valeur perçue dans sa tête. Sauf que moi, je sais combien ça coûte une façade, je sais combien ça coûte une fenêtre et je sais exactement, grosso modo, en quelques secondes, combien va me coûter la rénovation pour pouvoir... Donc t'es un bon acheteur. Exactement. Il faut être un bon acheteur. Et un bon négociateur. Et un bon négociateur. Et il a beaucoup de contacts. Comme ça, il a les bonnes affaires. Exactement. Il a un bon réseau, etc. Je vous donne un deal dont les travaux commencent au 15 juin. Un immeuble de 12 appartements, un local commercial au rez-de-chaussée situé en plein centre de Chalon-sur-Saône. Il y a 10 appartements à rénover. Je les ai déjà tous loués. C'est-à-dire que je vais voir une banque. Je leur dis, écoutez, j'ai un immeuble que j'ai payé pas cher parce qu'il y a 10 appartements à rénover, mais ils sont déjà tous loués. On dirait comment vous avez fait. Je dis, parce que je le loue à une association pour personnes handicapées et ils me prennent les 10 d'un coup. Et là, la banque, elle se dit, putain, le mec, c'est un génie, quoi. Et c'est parce qu'en fait, sur le levier du risque et le levier du bénéfice, tout le monde est gagnant. J'ai la signature du directeur général d'une des plus grosses associations médico-sociales du département qui me prend 10 appartements d'un coup. Le local commercial, j'ai déjà le preneur parce que je suis déjà propriétaire d'un autre local commercial où le mec a un bar et voudrait faire un bar à un autre endroit de la ville. Ce qui fait que tu arrives avec un bien à prix cassé qui est déjà loué. Et la banque, en plus, ce n'est pas juste, je l'ai déjà loué, c'est j'ai la signature du mec qui me dit qu'il en prend 10 à tel montant par mois. Et ça, typiquement, c'est le genre de deal où pour le vendre à une SCPI, c'est encore plus facile parce qu'elle se dit, une association qui a 20 millions de budget, elle va payer le loyer. Oui, c'est clair. Et toi, ton objectif là, tu n'as pas voulu vendre à 12 millions. C'est quoi ? Tu as envie de créer le plus gros portefeuille possible ? Tu as un chiffre en tête ? C'est quoi tes objectifs ? Alors, je n'ai pas vraiment de chiffre en tête, mais j'ai une vision qui est très transgénérationnelle, on va dire. C'est-à-dire que je considère qu'une grande partie de ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour mes futurs enfants. Et c'est un truc qui me donne énormément de force tous les jours et encore plus depuis que je sais que je vais être papa. Interessant. Et c'est vraiment une sensation. À 24 ans ? Oui. Et c'est une émotion que je touche du doigt depuis pas longtemps, en fait, et que je pense avoir pas encore complètement exploré. Mais c'est le fait de dire que, voilà, vous en avez déjà parlé dans le podcast, moi, je ne suis pas super optimiste sur l'avenir de la France, grosso modo. Et je pense que la vie va être de plus en plus dure. Et je me sens vraiment investi d'une sorte de mission de vie à préparer le terrain des futures générations de mes enfants, de mes petits-enfants, etc. Parce que je sais que ça va être de plus en plus dur et j'ai vraiment envie que mes enfants ne vivent pas les mêmes galères que moi, j'ai vécu. Même si souvent, on dit l'échec est formateur, c'est quand on vient tout en bas qu'on peut aller tout en haut, etc. Moi, je ne crois pas du tout à ces conneries. Moi, je sais que j'ai fait des petits boulots, des petits jobs de merde. Tu as des amis héritiers ? Non. Tu devrais peut-être en rencontrer un ou deux avant de prendre une décision finale là-dessus. Je ne sais pas. Moi, je sais qu'en tout cas, c'est une de mes visions et c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire de laisser quelque chose de générationnel et de créer, entre guillemets, ça fait un peu cliché de dire ça, mais une sorte de dynastie dans le sens où je serais le plus heureux du monde, je pense, si demain, ma petite fille, elle vient travailler avec moi, qu'on fait des deals ensemble et que ça devient une passion partagée. Ce ne sera pas forcément le cas, bien évidemment, mais je pense que l'investissement au sens large, peu importe ce que tu aimes faire dans la vie, c'est toujours quelque chose qui t'aidera. C'est une mécanique et une compréhension d'une certaine mathématique, on va dire, qui je pense est super pertinente. Tu ne l'as pas acheté, le château ? Si. Tu vois, le mec qui veut faire une dynastie, il a déjà son château. Tu déménages dedans ? Oui, c'est en cours, c'est une propriété, il y a 1000 m² habitables, 5 hectares de terrain, c'est deux grandes longères en ailes, entourées de douves, donc c'est super sympa, il y avait un ancien pont-levis, etc. Tu vas faire un château-forme dedans ou tu vas faire ta résidence ? C'est ma résidence principale, moi je prends la moitié avec ma femme et l'autre moitié, c'est mon papa et sa compagne qui l'apprennent. On est très proche, on fait beaucoup de choses ensemble et ensuite, on a tout un projet où pour le coup, c'est ma femme qui s'en occupe, on va faire une sorte de village nature avec une yourte, avec des tiniaos, avec une bulle, c'est où tu peux dormir à la belle étoile, tout ça. Et mon père aimerait bien faire du miel. Ça, c'est très rentable. Oui. C'est incroyable, tu connais un peu ce marché des tiniaos et des bulles ? Oui. C'est un délire frère. Airbnb, avec leur nouvelle version, ils ont changé le monde. Oui. Parce qu'en fait, avant dans Airbnb, tu cherchais une localisation dans le monde et ensuite, tu cherchais un type de bien. Donc, tu disais, je veux aller à Paris. Maintenant, avec la nouvelle version, tu peux chercher par type de bien d'abord. Résultat, tous les mecs qui ont des maisons un peu originales dans le monde, ça a explosé leur business. Surtout quand c'est des endroits pauvres parce que les gens viennent comme destination. C'est ça. Et le marché des tiny house, ça a fait 300% sur deux ans. Oui, mais justement, j'avais vu ce changement et moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'était un peu forcé. Je me demande pourquoi ils le mettent en tour en avant et d'avoir un bon mot de terrain. Parce que ça cartonne en termes de business model. Ça augmente la rétention parce que, résultat, les gens découvrent des endroits où ils n'auraient pas été sans ça. ce n'est pas, je dois aller quelque part, je vais sur Airbnb, c'est je vais sur Airbnb pour faire quelque chose. Parce que je veux dormir à la baie et toite dans une cabane, dans un arbre. Ils ont explosé leurs chiffres. C'est smart. C'est smart. Avant que j'oublie, si l'immobilier vous intéresse, les amis, faire un tour sur la chaîne de Tim. C'est convaincant. Yes, grave, avec plaisir. C'est très convaincant. Vous croyez que je suis payé, mais moi, je découvre tout ça. Ceci n'est pas un contenu sponsorisé. On mettra un lien parce que, putain, en plus de tout ce que tu fais, tu t'enchaînes les vidéos YouTube. Yes. Tu en fais deux par semaine. Oui, six par mois. Et c'est long. Je connais la difficulté. Lui, il a découvert la difficulté de faire des vidéos YouTube pas scam il y a quelques semaines. Je me fais défoncer par les gens. Tu as vu ou pas ? Ah non ? Je n'ai pas vu. Les gens sont en mode ouais. En fait, il y a trois types de commentaires. Il y a les gens qui disent ouais, tu n'as pas l'air à l'aise par rapport à quand tu es en podcast et tout, moins puissant. Arrête. Ok. Tu as les mecs qui pensent que c'est scripté. Alors, tout le monde a l'impression que j'ai un prompteur alors que c'est une impro. Ok. Et c'est vraiment une impro. Je pense que c'est parce que tu parles trop bien. Mais parce que ouais, voilà. Et donc, ils disent ouais, tu es mieux en impro. Et moi, je suis en mode c'est une impro. Et la troisième type de remarque, c'est les nostalgiques des confs. En mode, mais va refaire des confs. Et alors, ça m'a beaucoup fait réfléchir ces commentaires et je voulais passer un message. c'est fou comme les gens pensent que le résultat de quelque chose est naturel. Par exemple, les gens me voient en podcast ou en conf et disent ce mec est trop fort en conf. Ma première conf, elle est nulle. D'ailleurs, elle est toujours sur YouTube. Elle s'appelle Startup 0 à 1 par Oussama Amar. Trouvez votre business model. Elle est éclatée au sol cette conf. Mais si quand j'avais fait cette conf, je me suis dit putain, c'est éclaté au sol, j'arrête les confs, je ne serais jamais devenu aussi bon. Et là, des face cam, je crois que j'ai fait 1200 confs dans ma vie moi, quelque chose comme ça. Donc, si au bout de 1200 confs, tu n'es pas le roi de la conf, il y a un problème. Mais normalement, quand tu fais 1200 fois quelque chose, tu deviens bon. Et cette volonté que tout le monde a de te protéger en mode arrête, ce n'est pas pour toi. Je trouve que les gens, c'est des ouf. Et alors, je vois que moi, en fait, j'y ai pensé parce que le mec de ton équipe, Maxime, qui est un chou, m'a dit ça va, tu ne le prends pas mal et tout. Et moi, j'étais en mode, je me dis pourquoi tu penses qu'il faudrait que je le prenne mal ? Et il me dit quand même. Et en fait, je me rends compte que les gens sont sensibles à l'opinion des autres et que ça les empêche de faire des trucs. C'est horrible. Et en fait, les gens qui écrivent ces commentaires, ils ne se rendent pas compte du pouvoir négatif qu'ils ont. Alors, encore une fois, je me dis, mais tu m'en fous. Ça me fait plaisir. Moi, ça me fait trop plaisir de me dire que cette vidéo, elle n'est pas terrible et que dans 1200 vidéos, je serai le roi du compteur. Et je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas parce qu'en fait, il faut juste... D'ailleurs, c'est un format dur de parler à une conf sans public, sans énergie. C'est très très dur. Et ça me va très bien de me sortir de ma zone de confort. C'est cool. C'est cool de continuer à progresser. Les gens, ils s'attendent à quoi, en fait ? Mais c'est toujours un peu le concept de est-ce que tu vois la vie comme une progression où tu peux tout apprendre, t'améliorer dans tout ou t'as un set de qualités et de défauts que tu ne peux pas changer. Mais t'imagines, je suis quand même un bon orateur. Les gens devraient se dire qu'il va y arriver. Ouais. C'est-à-dire, parce qu'encore, je ferais des maths de haut niveau et je me dirais que je n'ai peut-être pas le bon truc. Mais là, normalement, les gens devraient se dire pour qu'il va... En plus, la vidéo, elle est bien. Ouais, moi, j'ai bien. Écoute, je m'en fous. La seule chose que je sais, c'est qu'elles vont être de mieux en mieux. Oui. C'est la seule chose qui compte pour moi, en fait. Après, les réseaux sociaux, moi, je sais qu'avant de rencontrer Yomi, moi, honnêtement, c'est un partage qui n'est pas forcément super positif. Avant de te connaître et on a discuté de tout ça et où tu m'as, entre guillemets, motivé à le faire, je n'avais pas TikTok avant de connaître ma compagne. Il y a 4 ans, je n'avais pas Snapchat. Donc, je ne suis pas du tout un mec réseau sociaux. Depuis que je me suis lancé sur les réseaux sociaux, j'ai perdu beaucoup de mes amis et la plupart de mes rapports professionnels comme personnels sont devenus beaucoup plus compliqués, mais beaucoup plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je fais la balance bénéfice-risque, je pense que je suis plutôt en négatif qu'en positif dans l'investissement dans les réseaux sociaux. Mais pour des trucs, je pense aussi parce que tu te livres sur des choses que tu ne parles pas forcément en société. En France, notamment dans le domaine médical, tu touches l'argent, c'est des rétros, satanat, il ne faut surtout pas parler d'argent. Sauf quand il faut faire payer la consultation et faire passer à la carte vitale, là, tu as le droit d'en parler. Ce qui fait que moi, je me suis retrouvé avec plein de potes où ils m'ont dit comment tu peux dire des choses comme ça sur Internet ? Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit que je gagnais de l'argent. Comment tu peux dire des choses comme ça ? Mais tu te rends compte que tu es quand même médecin, tu as une image à tenir, tu ne peux pas te permettre. Attends, 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 je ne suis pas sûr de bien comprendre comment ça, je ne peux pas me permettre. Ah ben quand même, tu sais, avec toute la misère que tu vois tous les jours, c'est un peu écrasant. Comment ça, c'est écrasant ? Au contraire, je suis en train d'expliquer comment faire pour que la vie soit moins écrasante pour ces gens-là. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a d'écrasant dedans. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais même des amis de mes parents qui ont fait des réflexions à mes parents, exactement, disant, mais ce n'est pas vrai, en plus c'est faux. Yomi Denzel n'avait pas assez d'être lui-même un vendeur de rêve, il a fallu qu'il en crée des nouveaux. Exactement. Moi, j'ai vraiment, je pense, découvert la méchanceté des gens depuis un an. Vraiment, c'est un truc avant je ne connaissais pas du tout. Si je peux te donner un feedback 13 ans plus tard, la courbe dans laquelle tu es là où ce n'est pas clair, si c'est positif, négatif, tu vas voir, elle va devenir très claire, ça va être très positif. Parce que malgré tout, en fait, il va se passer plein de choses. Une fois que tu vas sortir de cette première vague de boue, de machin, etc., en fait, tes contenus, ils vont compound. Mine de rien, ça fait quoi ? Ça fait un an que tu fais des contenus ? À peine, oui. Tu vois, moi, je ne savais même pas que tu existais avant d'arriver ici. D'ailleurs, bravo. Et là, maintenant, moi, je vais aller, je vais poncer ton contenu. Et en fait, le fait que des gens puissent accéder à ton cerveau, parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas avec le contenu, c'est que tu peux voir la partie glamour, mais surtout, tu accèdes au cerveau des gens en direct. Et résultat, tu vas commencer à avoir des connexions avec des gens invisibles qui vont te vouloir du bien, qui font beaucoup moins de bruit, qui ne parlent pas, qui ne mettent pas de commentaires. Je ne me souviens pas d'avoir un jour ni un commentaire sur une vidéo. Mais par contre, à chaque fois que quelqu'un me dira je veux investir dans l'immobilier, je ne sais pas trop comment faire et tout, je dirais, va voir Timothée. Et le fait que tu vas créer chez moi cette envie de ça, il y en a plein d'autres et ça va commencer à te donner un leverage et une puissance qui est inimaginable. Et la puissance, tu vois, moi je le vois maintenant, il n'y a pas une question où je pose un sujet que je demande, un truc qu'on a où on pose la question où on a besoin d'être sur ça et machin. Tu vois, je n'avais plus de compte en banque. Les mecs m'ont résolu mon problème de compte en banque. et ça, c'est invraisemblable. Moi, je n'arrêterai jamais de faire des vidéos YouTube. Je ne pourrai jamais remercier ce qu'on m'a envoyé comme amour. Et si le prix à payer, c'est les 15-20% de haine, tu verras que c'est un type que tu donneras sans souci. Oui, ok. Mais la première vague, parce qu'en plus, c'est marrant parce que les courbes sont comme ça. Oui. Tu as une courbe qui est comme ça puis tu as la première courbe qui est comme ça. Et donc, en fait, au début de la première vague, tu te dis où est-ce que j'ai foutu les pieds ? Mais en fait, après, ça comprend. Et l'intelligence comprend plus lentement que la bêtise, mais pendant beaucoup plus longtemps. Oui. Parce que la bêtise, les haters, ils passent à autre chose. Oui. Ils passent de haine en règle. Oui, c'est ça. En fait, les gens, ils viennent, ils sont confrontés à toi. Tu as une partie qui ne t'aime pas, une partie qui te kiffe. Les gens qui ne te kiffe pas, ils viennent, ils mettent un commentaire négatif et après, ils partent. Et les gens qui te kiffe, souvent, ils ne disent pas grand-chose, mais ils restent. Oui, bien sûr. Et ils restent et ça grossit, 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 grossit. Et le pouvoir du levier, c'est incroyable. Vraiment, cette idée de levier où en fait, ta parole a de plus en plus de puissance, ça, c'est incroyable. C'est le truc où, clairement, je ne pense pas en avoir conscience. Je ne pense pas encore le toucher du doigt pour l'instant. Tu vas voir ça. En fait, ce qui est drôle avec ta communauté qui te kiffe, c'est comme on dit, il ne parle pas beaucoup, mais quand tu es confronté à un truc, tu le sens. Exactement. Alors, je ne sais pas, il faudrait une fois que tu fasses un event. Oui. Tu t'en rendras compte. Genre, c'est abusé. Genre, tu fais une conf et tu parles aux gens en vrai et là, tu vas avoir tous les gens qui regardent tes vidéos, qui ne mettent jamais un commentaire mais qui ont vraiment envie de voir, qui kiffent ce que tu fais et tu les rencontres en vrai et moi, à chaque fois que je fais ça, l'année passée, j'étais un peu déprimé et j'ai eu un event et après, j'étais là, putain, c'est pour ça que je fais ça. Ça t'a donné un bon coup de buste. Ah non, mais laisse tomber. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai commencé, je n'ai pas eu ça. Oui, mais toi, tu as commencé en organique, c'est différent. Ah oui. Parce que lui, il a commencé en pub et TikTok, c'est le pire. tu ne peux pas faire pire et tu l'as jeté dans la fosse. C'est pas... C'est vrai qu'elle sait. Et en plus, ça vient... C'est-à-dire qu'en plus, les mecs qui ne t'aiment pas toi, il les a hérités des one. Exactement. Donc, bonjour, monsieur Sum, tu vois. Oui, mais c'est ça. Moi, je le vois à chaque fois que j'ai lancé un mec sur les réseaux. Il se prend des vagues de... Parce qu'en fait, quand nous, on lance des mecs sur les réseaux, on lance les chiens, en fait. C'est comme les mecs qu'ils en ont marre de taper sur nous parce qu'ils voient que ça ne sert à rien. Ils se disent... La chair fraîche. Un nouveau. Attends-toi. Alors. Moi, je les imagine souvent comme ça. Ils sont là, genre... Ils ont des mains comme ça quand ils tapent. Un truc aussi, moi, qui a fait que je n'ai jamais vraiment pris au sérieux les critiques, c'est que le premier truc que j'ai fait en ligne, ce n'était pas du tout comment gagner de l'argent. C'était du montage vidéo. Et donc, je ne monétisais rien. J'étais là. Je me pétais le cul pendant des dizaines d'heures pour trouver comment faire des effets, pour m'améliorer en montage vidéo et pour faire les meilleures vidéos tutoriels possibles. Je mettais les vidéos en ligne et je te jure, j'avais des gens qui rageaient. Genre, imagine-toi, je ne gagne rien. Je fais ça par pure passion. Je prends de mon temps pour expliquer les choses et quand même, tu me détestes. Et en fait, du coup, le fait de savoir ça, le fait de savoir que les gens ragent sur un mec qui fait des montages vidéo sur tous les youtubeurs, toutes les personnes qui font du contenu, ça fait qu'au final, tu le prends beaucoup moins personnellement. Oui, bien sûr. Si le mec est capable de rager là-dessus, c'est qu'en fait, il y a juste des rageuses sur Internet. Ce qui est profondément malheureux. Voilà. Et tu ne te dis pas, je pense que j'avais direct commencé à faire des vidéos qui parlent d'argent, etc. Peut-être que je me serais dit, peut-être qu'il ne faudrait pas que je le fasse. Si il y a des gens qui peut-être que ce n'est pas un truc à faire au final. Maintenant, c'est généralisé. Les gens ragent. Peu importe la thématique. Exact. Après, je pense que les sujets plus sensibles, ça fait plus rager. Tu perds d'argent, ça fait un peu plus rager. Oui, et puis moi, j'ai le cliché du petit blanc avec la petite couple de premier de la classe qui en plus a fait des études supérieures, qui a fait médecine, qui en plus a de l'argent, qui en plus a une jolie voiture, qui en plus a une très belle femme. Tu vois, tiquer. Et hop, il a rattrapé la connerie de tout à l'heure. C'est ça. Elle n'est pas bancaire, mais elle est jolie. Ça, il ne faudra pas le couper. Il va demander au monteur de faire un short. TikTok. Ce que je suis tombé sur TikTok. Ah, c'est moi. Ah, je parle de quoi ? Très bien. Je suis déjà venu plusieurs fois. L'année dernière, j'étais venu avec ma femme. Justement, on avait fait un truc qui était super cool. On avait fait le feu d'artifice du 14 juillet à l'hôtel qui est à côté du Carlton. Enfin, sur la plage, tout, c'était super sympa. Il y avait des influenceurs, d'ailleurs, dans ce restaurant. C'était assez rigolo. Des voix en vrai, on les voyait que dans les Marseillais. Mais là, je marchais dans Cannes. Il y a tout le monde qui est là pour ce festival du film. Hier soir, moi, si j'ai des petits yeux, c'est parce qu'hier soir, j'ai fini à 7h30 du matin. Mais, on est là quand même. Forcé en air. Exactement. Il faut travailler. Il faut répondre à ses obligations. Exactement. Et alors, l'ambiance ? Oui, c'était n'importe quoi. L'ambiance de la soirée ? C'est n'importe quoi. En fait, il y a un gala qui s'appelle Lame Phare. Je crois que c'est 12 000, 15 000 euros la place pour venir dîner par personne. Je ne suis pas allé là-bas. Mais ensuite, après ce gala où il y a toutes les célébrités, toutes les personnes importantes, personnes riches, etc., tout le monde va dans des after parties. Il y a deux after parties principales qui se sont organisées. Je suis allé aux deux. Je suis allé à la première. On arrive à une villa et je n'ai jamais vu ça. Je pense une dizaine de terrains de foot dans le domaine. Pas la villa, mais le domaine. Un énorme jardin. Plusieurs hectares. Descente, tapis rouge, deux ventes arrivent, que des classes V. c'est des voitures d'artistes, les classes V. Un peu chères. Et que des classes V, des Range, pas trop extravagants. Ce n'est pas Dubaï. C'est quand même un peu plus classe. Et on descend, tapis rouge. Là, il y avait quand même une Lamborghini, Rolls Royce. Et on arrive à une énorme piscine, genre piscine olympique, je pense. DJ super connu, que des mannequins, que des stars. Mais l'ambiance n'était pas ouf. Et en fait, je connaissais un des organisateurs. En tout cas, il y avait toutes ces voitures à l'intérieur. Donc, je pense que c'était un des organisateurs de cette soirée. Et lui-même, en fait, avait essayé de faire concurrence avec cette soirée à l'autre grosse after party du gala. Ok. Et vers 2h du matin, il se rend compte qu'il a perdu. Parce que toutes les plus grosses stars, toutes les plus grosses têtes ne sont pas venues là. Ils sont allés à l'autre soirée. qui est dans une villa encore plus grande. Et il a dit, bon, je me tire. Il s'est tiré de sa propre soirée. Il a pris tous les vannes, tout son groupe. Il est allé à l'autre soirée. Nous, on a fait un petit crochet en boîte. Parce qu'on s'est habillé avec le smoky. J'ai vu. C'est sympa. On s'est dit, on se fait une vraie soirée festival. on est allé dévaliser un tailleur vraiment à l'arrache. C'était le dernier ouvert. Le mec, on lui a fait faire 30 minutes d'heure supplémentaire. Il était là juste pour nous. Il n'en pouvait plus. Il a travaillé toute la journée. On a réussi à avoir un smoking plus ou moins à notre taille. Du coup, on a fait un petit crochet en boîte. et après, on a fini dans cette soirée jusqu'à 7h30 du matin. Là-bas, il y avait toutes les plus grandes stars. J'ai croisé Léna Situation, tu vois qui c'est ? On s'est juste croisés en marchant. Je me suis presque pété la gueule devant elle. Ça m'a fait trop marrer. J'ai glissé avec les chaussures. Ça me fait trop marrer parce que c'était une des premières influenceuses que j'ai utilisées en e-commerce. Du coup, je la kiffe, cette meuf. Elle m'a fait gagner plein d'argent. Je la kiffe. Je ne vois pas du tout qui c'est. C'est une YouTubeuse. Franchement, elle est trop forte. Mon ex, à l'époque, regardait ses vidéos. Elle n'était pas encore trop connue. Elle était à New York et elle expliquait son emploi du temps. Elle était là, je vais faire ça, 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 ça. Ensuite, je finis mon vlog. Elle est un peu comme toi. Très productivité. C'est ultra productif, ultra déter, mentalité de ouf. Je ne sais pas pourquoi je la kiffe, cette meuf. Elle gère. La quelle ? Oui, la première. Elle la vérifie. Elle gère de ouf trop forte dans ce qu'elle fait. Elle est libanaises ? Elle a percé. Non, elle est métisse. Je ne sais pas, peut-être, peut-être qu'elle a un peu, je ne sais pas ses origines. Mais là, oui, non, elle est sur YouTube. Style. Et oui, je l'ai croisée elle en entrant et après, à l'intérieur, il y avait O.B.J., Kevin Durant, Ben Simmons, plein d'acteurs. Il y avait les DJ aussi, c'était Kine Music, Rampa, c'est des trois, je ne crois pas vous connaissez. Le nom. Oui, très, et la musique était dingue. Non, c'était très clean. Et c'était genre, je suis parti, 7h30 du mat, encore tout le monde, les gens, ils arrivaient, ils faisaient plein de jours et les gens, ils étaient à fond. ils étaient à fond. Les gens, ils arrivaient à 7h. Oui, c'est la vie d'artiste. C'est la fast life. C'est la vie d'artiste. Mais non, c'est marrant. C'est marrant de, j'avais fait une fois, une autre soirée qui m'a fait penser à ça. Ça, c'était presque plus hardcore. C'était vraiment le délire. Là, déjà, franchement, ça fait film. En plus, tu as vie en smoking. J'étais en arrière. J'ai l'impression d'être dans la smic. C'est trop drôle. Mais là, pour le coup, c'était vraiment le cliché du film de milliardaire qui fait une soirée privée. J'étais à Londres et je vais avec un pote que j'ai rencontré il y a deux ans qui est très, très, très connecté. Il m'invite dans une soirée privée. Il ne m'avait pas trop dit, il m'a dit juste viens là. Je suis là, ok. En général, il y a des bons plans donc je suis sans trop demander. On arrive et donc il me fait rentrer et là, je ne sais plus le nom de la route mais donc déjà, on arrive et le taxi nous dit ouais, vous allez là ? Je fais oui. Ah, c'est la rue la plus chère de Londres. Donc, je ne sais plus le nom et on arrive et il n'y a que des énormes mentions comment tu dis en français ? Des propriétés. Puisque des maisons noires, des manoirs. et on entre tout en marbre, des pièces, tout est trop grand si tu te sens tout petit et on passe par en bas, il y a un énorme bar, il y a les voitures et le mec avait mis dans sa piscine qu'il avait à son sous-sol des sirènes. Donc, il y avait des filles qui avaient des queues de sirènes qui étaient posées comme ça par terre. mais c'est là que tu vois qu'on est tellement trop pauvres. Casse les pieds, putain. Pourquoi on n'a pas de sirènes ? Laisse tomber. Ça, c'est une bonne idée les sirènes. Tu viens de me chauffer sur un truc. Ils avaient des drinks avec des espèces de trucs qui faisaient un peu fruits de mer, coraux, tout ça, anémones, toute l'ambiance qui était là et la maison était énorme mais au final, je pense qu'il y avait 1000 personnes dedans. Ça veut dire petit. Mais ils avaient un peu foiré leurs gars vers 3h du mat' plus d'alcool alors qu'ils avaient en stock mais je pense que l'alcool, les gens quand c'est gratuit, ça consomme. On n'en parle pas, j'en sais quelque chose à ma soirée. La dernière soirée que j'ai fait à Dubaï, on n'a pas compris. On avait acheté vraiment beaucoup d'alcool en se disant on va faire deux fêtes. Mec, à 6h du matin, on a dû mettre tout le monde dehors, il n'y avait plus rien à boire. De l'eau. Tu dis, mais les gars, Arthur, il était fou, il me dit, mais mec, il y avait deux vannes. Je ne sais plus, je le sais. Ah non, mais laisse tomber, les gens. Ouais, non, mais tu vois des trucs. Il y a des gens qui ont une autre vie. C'est sûr. Et encore, on ne voit pas tout. Mais non, on ne voit rien. Là, le jour d'avant, on était sur un yacht, un event, je crois qu'il faisait 57 mètres. À côté, il y en avait un encore plus grand et les mecs, ils étaient assis. Tu vois la série Billions ? C'était le même style. C'est les mecs, j'étais sûr, ils étaient dans des age funds, ils avaient leur table et tout. Ils étaient habillés comme ça. Il y avait genre tous les équipages du yacht qui arrivaient avec les plats et tout le caviar, le lobster, le champagne. Ils étaient posés comme ça, bien habillés, smoking, petite serviette, la classe. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu une étude là-dessus il n'y a pas longtemps qui était assez intéressante. Je ne sais plus si c'était de quelle université, Princeton ou un truc comme ça, qui disait que le niveau de bonheur corrélé au niveau de revenu, la courbe, elle monte jusqu'à 4000 euros par mois. Et après 4000 euros par mois, le niveau de bonheur, entre guillemets, d'après les stats diminuées. C'est une étude de Daniel Kahneman qui dit que, je ne sais plus le chiffre, je crois que c'est plus ou moins dans les 100 000. Pas à l'année. À l'année. Et ensuite, son niveau de bonheur s'arrête. Il n'augmente plus. Non, ce n'est peut-être pas Daniel Kahneman, mais il n'augmente plus. Ils ont refait l'étude et ça continue à monter. Et ça continue à monter quand même. Mais tout le monde a en tête cette étude où c'était stoppé. Ils l'ont refaite et du coup, ça continue à monter. Ces études, c'est la preuve que c'est des études bidons. Oui, que tout est payé. C'est super grave à part ça. Il y a un problème, c'est les études, elles partent virales et ensuite, souvent, ils refont l'étude, ils ne la reproduisent pas du tout et en fait, tout le monde se souvient de la première. Regarde pour le coronavirus. Hier, il est médecin. Alors là, il peut y aller. On va couper le mot coronavirus. Tu veux qu'on se fasse chanter notre chaîne ou pas ? Je ne comprends pas pourquoi. Mes collègues disent que je ne devrais pas dire certains trucs. Je vais finir avec un blâme au conseil de l'ordre. C'est vrai que tu n'es même pas encore à l'ordre. C'est vrai. C'est pour ça que pour l'instant, je peux entre guillemets, non, je ne peux pas dire ce que je veux. J'ai plus de souplesse. Justement, on était là avec des potes il y a quelques jours et on parlait d'IA, de conscience, du fait de upload son cerveau sur un ordi, etc. Neuralink, la poule. On va parler de tout ça et le mec, il me sort. On parlait de la conscience et il me sort. Vous savez que justement, il y avait cette étude qui avait été faite et que quand on meurt, il y a notre corps qui... 27 grammes. Voilà, exactement. Et j'avais déjà entendu ce truc et souvent, ça me le fait où j'ai un déclic et genre, on me dit un truc et je suis là, non, ça, ça ne peut pas être vrai. C'est faux. Et je n'ai pas d'informations mais j'ai un pressentiment à chaque fois. Et je le regarde et je fais, non, je pense que c'est faux. Il fait, pourquoi ? Je fais, non, je ne sais pas, j'ai un pressentiment. Regarde sur Internet. Il va regarder et le mec avait fait cette étude il y a quelques dizaines d'années. Ils ont essayé de la reproduire. Ils n'ont jamais réussi à la reproduire mais il y a énormément de personnes qui pensent que c'est le cas. Mais tu es au courant qu'il y a un seul mec en épistémologie qui a passé toutes les études de sciences sociales et sciences de la nature à une vraie méthodologie et il s'est rendu compte que 70% des études étaient truquées. C'est ouf, quoi. Et ça a fait un article scandale. Ça fait peur. Et tu sais comment il a fait la promo de son article scandale ? Non. En faisant un faux article publié dans Nature. Le plus gros magazine. Il a fait un faux article publié dans Nature. Il a dit c'est un faux article et ensuite, il a sorti son article déblenquant les articles. Ce mec est détesté par la communauté scientifique. Mais c'est un scientifique sérieux. Mais il faut arrêter. De toute façon, les études de sciences humaines, ce n'est pas des sciences. Ça s'appelle sciences humaines. Toutes les études, c'est que du business. Et Dieu sait que j'adore les sciences humaines. Tu vois, j'ai de la philo, j'ai dans la socio et tout. Mais il faut qu'ils arrêtent de se prendre pour des scientifiques, les mecs. Il y a des gens sérieux. Non, mais ils sont sérieux, mais ils ne sont pas scientifiques. Tu n'as pas besoin d'être scientifique. Tu vois, par exemple, quand tu fais de la sociologie et que tu fais de l'intuition en sociologie sur les phénomènes sociaux et que ce n'est pas baqué par la science, c'est très bien. Tu n'as pas besoin de te mettre la blouse et de te faire passer pour un scientifique pour te donner une légitimité que tu ne mérites pas parce que ce n'est pas une démarche scientifique. Les philosophes sont des philosophes. Ils n'ont pas besoin d'être scientifiques. Il y a des choses en philo. Tu ne penses pas qu'il y a quand même certains trucs que tu peux aborder de façon scientifique ? Si c'est bien fait, c'est que sinon, c'est tout mon point. Mon point, c'est que ces gens-là, c'est d'autres gens. C'est ça mon point. En fait, comme il y a une espèce de complexe, à un moment dans la science, il y a eu un moment où tout le monde a voulu se prendre pour des scientifiques, même les gens qui ne veulent pas faire la méthode scientifique. Et personne n'a dit que la méthode scientifique avait le monopole de la quête de vérité. La méthode scientifique, c'est une méthode parmi toutes les méthodes. Tu peux avoir l'intuition, l'empirisme, tu peux avoir l'humicisme, les erreurs, mais c'est juste, ne te mets pas le label. Et en fait, les mecs, ils ont commencé à nous faire des dingueries qui n'ont aucun sens en maths, aucun sens en stats, en disant, mais regarde, il y a une formule de maths, frère. C'est vrai. Et tu dis, mais attends. Je t'avais raconté l'histoire de mon prof à l'université qui avait fait, très reconnu le mec, un des meilleurs profs qu'on avait à HEC Lausanne. Et il fait une étude avec nous. Il nous a pris comme, non, c'était pas ça. Il racontait une étude qu'il avait fait justement et qu'il allait publier, qu'il allait faire publier. Et je suis avec Cédric, mon associé, et il nous raconte et on est là, mais attends, c'est ton étude. Il n'y a pas sens. Parce qu'en fait, en gros, son étude, il voulait démontrer que le pouvoir rendait plus égoïste. et donc, je vais déformer un peu, mais ce sera plus ou moins ça. L'idée sera là. Ouais, exactement. Par exemple, tu avais genre, il disait, tu as 100 balles et tu as le choix de soit, non, c'est pas ça. Imagine, il dit, soit tu prends 20 balles pour toi et 0 pour l'autre, soit tu prends 15 balles pour toi et 10 balles pour l'autre. Ça, c'est les deux choix que tu as et il pose la question à plein de personnes. Imagine, c'est la personne qui est à côté de toi. Et voilà, imagine un certain pourcentage et ensuite, il refait l'expérience et cette fois, il dit, soit tu prends 100 balles pour toi et 0 pour l'autre ou alors, tu prends 80 balles pour toi et 40 pour l'autre, un truc comme ça. Et il rajoute un troisième choix où tu peux prendre 99 balles pour toi et 1 balle pour l'autre. Et ensuite, il regarde comment les choix se distribuent et vu qu'il y avait trois options là où tu as plus d'argent, il y a plus de gens qui ne prennent pas l'option où ils partagent beaucoup. Et donc, sa conclusion, c'était plus tu as d'argent, plus tu as d'argent à distribuer, plus tu as de pouvoir, plus tu as d'importance, plus tu fais des choix égoïstes. Mais c'est complètement tronqué parce qu'il a changé le nombre de choix et il a rajouté une option. Non, c'était encore pire que ça. Il avait rajouté l'option à 100 et tu restes à 0. Donc, il avait rajouté une option encore plus égoïste dans son truc et donc forcément, ça switch la moyenne. Et on va vers lui et on lui dit mais vous n'avez pas pensé que c'est biaisé à cause de ça ? Il regarde et il fait tu vois qu'au moment où il dit, il réalise. Au début, tu sais, le début, il répond automatiquement et tout d'un coup, il réalise ce qu'on dit. tu vois, il fait ah, donc vous pensez ça ? Ah, et après, il change de sujet. C'est dur, tu viens de passer six mois de travailler. Mais c'est ouf ? J'ai de l'empathie pour ça. Moi, je déteste ça. Il ne l'a pas fait tout seul. Il l'a fait avec ses collègues et tout. En programmation neurolinguistique, on définit des typologies de personnalité avec ce qu'on appelle les métaprogrammes. C'est un truc qui est passionnant si jamais vous avez envie de vous renseigner là-dessus. Et notamment, il y en a un qui s'appelle le métaprogramme pouvoir objectif lien. C'est-à-dire que dans la vie, en fonction de la manière dont tu as été éduqué, etc., ton cerveau, il est câblé pour fonctionner sur un certain modèle. Par exemple, il y a des gens qui sont globales, il y a des gens qui sont détailles. Et peu importe les évolutions que tu vas avoir dans ta vie, tu auras toujours un câble de base qui est la première autoroute qui a été tracée dans ton cerveau. Et typiquement, le pouvoir objectif lien, les gens qui vont dire oui, mais c'est mathématique, tu peux être sûr que c'est quelqu'un qui ait pouvoir. C'est-à-dire que pour lui dans la vie, il y a des gens au-dessus et des gens en dessous. Ça, c'est ce qui définit quelqu'un de pouvoir. Et le fait de dire ah oui, mais ça, c'est mathématique, c'est la manière la plus simple d'asseoir ton pouvoir et d'empêcher toute discussion. Parce qu'une fois que tu as dit il y a un article scientifique qui est sorti qui a prouvé ça. Argument d'autorité. Exactement. Il y a quoi d'autre comme modèle ? Parce que ce logiciel, c'est marrant, j'ai toujours pressenti ce logiciel des gens. Il y a des gens que je ne peux pas blairer parce qu'ils ont ça. Soit ils sont soumis à des gens en dessous, soit ils sont dominateurs aux gens en dessous, mais ils ne savent jamais être à égalité. Ça, c'est le type de personnalité qui me rebute le plus. Le plus. Et c'est probablement parce que tu n'as pas un métaprogramme pouvoir. tu as quoi d'autre comme métaprogramme ? C'est un triptyque ce métaprogramme-là. Tu as pouvoir, objectif, c'est celui qui a envie de faire des choses qui n'ont jamais été faites. Mais peu importe qu'on le regarde ou pas, pour lui, ça n'a pas d'importance. Et le troisième, c'est le lien. C'est peu importe ce qu'il fait, peu importe s'il est réussi ou pas, tant qu'il le fait avec une équipe et des gens qui l'entourent qui sont importants pour lui. Quand tu as un peu des objectifs liens ? Tu peux être un peu détroit, mais ce que dit la programmation neurolinguistique, c'est qu'au fond de toi, tu as toujours une dominante. Je n'arrive pas à savoir si moi, c'est L ou O. Mais j'avoue que O, moi, je suis… Attends, mais du coup, pouvoir, c'est quoi exactement ? Tu veux dominer, quoi. Exactement. Franchement, c'est genre tu es dominateur ou tu es prêt, tu veux atteindre un objectif. Par exemple, je te donne un exemple. Imagine, on crée une boîte ensemble. Parce que j'ai vu dans les startups plein de… Si j'avais eu ce schéma de lecture dans les startups, tu as deux cofondateurs et tu en as un qui est meilleur que l'autre. Et c'est obvious. C'est-à-dire qu'on va partir de l'hypothèse qu'ils sont d'accord les deux qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Il s'avère que pour des questions historiques, celui qui est le meilleur, il n'est pas le CEO. OK. Mais l'autre, il est le CEO. Et là, arrive un moment où normalement, le CEO, il se dit tu sais quoi ? « Prends ma place. » C'est ce que Travis a fait avec Garrett Camp dans Uber. Travis, il n'était pas CEO. Garrett, au bout de sept mois, il a dit « Non, mais tu es bien meilleur que moi. Prends la moitié de mes parts et deviens CEO, s'il te plaît. » Et en fait, ça, c'est méga rare dans les startups. Les mecs préfèrent détruire la boîte que de voir la boîte réussir. C'est-à-dire qu'ils préfèrent P que O. Exact. Tu as tout compris. C'est la caractéristique d'un mec qui a un métaprogramme pouvoir. Jamais il l'avouera parce que ça ne se fait pas. Mais au fond de lui, il préfère faire brûler son propre du château plutôt que d'admettre qu'il n'est pas le roi. Voilà. Alors que les gens qui sont O, ils se disent « Putain, mais attends, tu vas bosser pour moi et me rendre riche ? » « Je te regarde. » Exactement. Ça, c'est les gens qui sont O. Et les gens qui… Donc, si je comprends bien, les gens qui sont O, ils aiment être ensemble. C'est ça. Moi, je ne suis pas O. C'est la personne qui va suivre peu importe ce que tu fais, peu importe si ça réussit, si ça ne réussit pas. Tant qu'on vit ensemble et qu'on meurt ensemble, ça me va. Moi, je suis méga L. Bah oui. Toi, t'es O aussi ? Non. Moi, je fais Mind Deal. C'est quoi, toi ? Moi, je suis O. T'es O ? Moi, je fais la formation juste parce que c'est toi. Jamais, je ne l'aurais fait autrement. Mais bien sûr. Mais ça se sent. Mais un truc de fou. Moi, je ne sais pas faire des choses si ce n'est pas pour des gens. Dans ta dernière vidéo qui était peut-être d'après certains de mauvaise qualité, t'as quand même dit un truc qui est caractéristique d'un L. C'est-à-dire un bon entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui a une capacité à former des relations amicales, véritables et sincères. Oui, je dis ça, effectivement. Ça, c'est exactement les propos d'un métaprogramme lien. OK. Un P aurait dit, pour moi, la caractéristique d'un entrepreneur, c'est qu'il faut être meilleur que les autres. Il faut être au-dessus. C'est marrant. Parce que dans un marché, il n'y a qu'un seul numéro un. Ça, c'est le propos d'un métaprogramme pouvoir. Et le haut, il aurait dit, moi, je pense que tant que ton idée, elle est originale et qu'elle répond à un besoin, il n'y a aucun souci à te faire. Toi, tu es haut, toi. Je suis haut, je crois. Tu es vraiment haut. Et tu es un haut flippant, d'ailleurs. Oui. Moi, je me suis souvent rendu compte. Un obsédé, on pourrait dire. Mais non, mais je me suis rendu compte que tu avais un truc que je n'avais pas. C'est que tu aimais tellement gagner pour ton objectif que s'il y avait des trucs chiants à faire, tu les faisais sans problème. Parce que l'objectif prend toujours le dessus. C'est ça. Alors que moi, je vais être là. Oh, putain. Je vais chier. Pas ça. Comment ça, il faut faire ça pour faire du muscle ? Mais c'est quoi cette arnaque ? C'est drôle. Et c'est énorme. Et ça, c'est étudié. Oui, ce qu'on appelle NLP en anglais, programmation neurolinguistique. Il fait ça aussi. J'avais compris. La première matière que j'ai enseignée où j'ai fait pas mal de semaines de formation là-dessus et je suis enseignant dans les fédérations internationales de cette discipline. Vas-y, apprends-nous un autre truc intéressant là-dessus. Sur la PNL ? Oui. Alors, par exemple, le truc le plus, quand tu as découvert, tu t'es dit, putain, ça, c'est stylé. En programmation neurolinguistique, on étudie un schéma où je vais sortir une vidéo YouTube là-dessus d'ailleurs qui s'appelle l'énéagramme. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est une figure assez ancestrale qui définit neuf types de personnalités différentes et dans ces neuf types, on peut avoir un petit peu mais en plus complet. Le type 1, c'est celui qu'on appelle le psychorigide. C'est le mec, par exemple, il est dans sa cour, il y a un gravier qui saute dans l'herbe, il le voit, il met ses claquettes, il va dans la pelouse, il prend le gravier et il le remet dans la partie gravillonnée. C'est-à-dire, le mec, il voit une table comme ça, il voit les fils qui traînent autour et tout. Pour lui, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'il a toujours le bureau bien rangé, il faut que tout soit carré, etc. Et typiquement, tu fais une visite immobilière avec un mec où tu calibres que c'est une base en 1, on parle de base, tu peux être sûr que le moindre défaut, tu le mets en avant, ça fait baisser la valeur perçue de son appartement. Et donc, tu peux faire baisser le prix. Tu vois ce que je veux dire ? À l'inverse, tu veux vendre un bien immobilier à un type 1, il suffit que ton évacuation, elle soit de travers, que le tuyau soit pas bien fixé. C'est le seul truc qui ne va pas dans l'appartement, il va le voir parce que c'est une base 1. Base 2, c'est l'altruiste. C'est celui qui est capable de s'abandonner pour les autres. C'est le cliché de la femme 50 ans, dépressive, célibataire que je vois tous les jours en consultation. Il me dit, vous savez mon mari, je lui ai tout donné. Et regardez aujourd'hui, il est parti et moi j'ai plus rien et même mes enfants ils ne veulent plus me parler. Ça c'est l'archétype d'une base en deux. C'est super dur à vivre. C'est le gamin à l'école qui porte le cartable des autres ou qui va acheter un pain au chocolat à la récré et qui le donne au cahier du coin. Ça c'est la base en deux. Dans l'énéagramme, tu as neuf bases et tu peux développer des ailes qui sont les chiffres qui sont à droite et à gauche. Ensuite, tu as la base en trois, c'est le professionnel du serrage de main. Si tu vas dans une soirée, à la fin de la soirée, il y a un mec qui a parlé à tout le monde et tout le monde le connaît, c'est ce mec-là. C'est le vrai commercial, c'est le vendeur de voitures. Et il sait exactement quoi dire, comment le dire et ne pas dire pour être sûr de plaire à tout le monde. Et en fait, tu ne sais jamais avec ce genre de mec sincère, pas sincère, vrai, pas vrai. Et du coup, il y a certains autres bases qui ne vont pas du tout pouvoir le blairer parce qu'ils savent qu'au fond de lui, la manipulation, c'est un truc qui est naturel chez lui. Mais lui, il n'en a pas forcément conscience. Ensuite, à la base quatre, c'est le tragico-romantique, l'artiste. C'est celui qui n'aime pas faire comme les autres. C'est-à-dire que quand tout le monde fait du foot, lui, il fait de la peinture. Quand tout le monde fait du rugby, lui, il écrit des poèmes. Je ne sais pas trop pourquoi. Et il développe une énergie monumentale à faire des choses que personne ne fait parce qu'être différent, c'est un peu sa raison de vivre. Et le pire truc que tu puisses dire à une base quatre, c'est « Ah oui, en fait, tu es un peu comme tout le monde. » Et là, c'est… Pour lui, c'est l'horreur absolue. C'est la pire critique que tu peux lui faire. La base en cinq, c'est l'expert. C'est celui qui sait tout sur tout. C'est-à-dire, tu discutes avec un gars, tu dis « Ah, j'ai visité ce pays. Ah, je l'ai lu ce bouquin. J'ai dit « Ah, elle était pas mal. Ah, elle était tel moteur, tel cylindré. » Et puis toi, au bout d'un moment, tu dis « Putain, mais quoi que je dise ? En fait, ce mec, il a tout fait, il a tout vu, il est insupportable. » C'est l'expert. C'est la base en cinq. La base en six, c'est le loyal. C'est celui qui va s'adonner à une religion, une vision, une valeur, une pensée, dédier sa vie à ça. Le sept, c'est l'épicurien. Celui qui veut forcer le moins possible, qui butine de fleur en fleur, qui aime découvrir un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, mais qui n'aime pas forcer entre guillemets. La base en huit, c'est le chef, le leader et la base en neuf, c'est le rêveur. Et en fait, ces structures-là, c'est un truc qui est passionnant à étudier. Les ailes, c'est-à-dire que si t'es genre huit, tu peux avoir un peu de neuf et de sept ? Exactement. C'est quoi avant huit, sept, c'est quoi ? L'épicurien. Ok, moi, je suis huit alors. Je suis huit, c'est le leader, le chef. C'est le genre de mec, tu lui grilles la priorité dans la rue, il peut descendre de sa voiture, te péter les rotules, mais au moment où il le fait, c'est... Ah ! Ah non, je ne sais pas. Putain, ça fait du bien. Moi, je suis comme ça. C'est vrai ? On ne dirait pas. Ouais, mais ouais. Ouais, ça, c'est vrai. Toi, par exemple, tu fais plutôt quatre. Quatre, c'est quoi ? Tu fais plutôt une base en quatre, l'artiste. L'incompris, le marginal. Avec une base en trois parce que tu as de la tchatche et ça, c'est une des caractéristiques du trois. Tu sais raconter des histoires et tu aimes ça et tu dis d'ailleurs que c'est une grande qualité. Il n'y a qu'un trois pour dire un truc pareil et une base en cinq. C'est quoi ce cinq déjà ? Cinq, c'est l'expert. C'est-à-dire qu'il y a une matière où vraiment, il touche comme peu de personnes arrivent à toucher. Moi, je suis plutôt une base en trois. C'est quoi trois ? C'est le bâton, le compétiteur, le commercial avec une aile en deux parce que j'ai horreur du pouvoir qui assoit son pouvoir sur les autres et c'est un combat dans ma vie, je pense. Et avec une aile en quatre aussi, avec la danse, etc., le côté artistique que j'ai développé un petit peu. Et comment ? Alors le huit, tu ne peux pas être quatre et huit à la fois ? Et non. D'accord. Marrant. Tu ne seras pas chef. Mais par contre, tu as des pistes d'intégration. Non, toi, tu n'aimes pas forcément ça. Non, mais je le finis souvent. Ouais. Mais je n'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Moi, je n'ai jamais vraiment eu ça. Il y a beaucoup de gens, ils lancent leur business et vraiment, je n'ai pas envie qu'on me donne des ordres. J'ai envie d'être mon propre patron. Moi, c'est vraiment l'argent que je voulais. Pareil. Après, un truc, par contre, là où je peux le ressentir, c'est à l'université, à l'école, je ne supportais pas que quelqu'un que je ne respectais pas ait du pouvoir sur moi. Oui, mais tu as rajouté que je ne respecte pas. Ouais. Moi non plus. Et est-ce que tu ne pourrais pas rajouter je ne supportais pas que quelqu'un dans ma vision d'inférieur à moi me dise quoi faire ? Ça, pas forcément. Pas forcément ? Non. Ça, ça pourrait être les propos d'un pouvoir. Non. Il ne le dira jamais, mais c'est ce que tu penses. Pour moi, c'est plus... Après, ça dépend comment tu te définis inférieur. Dans ta définition de ce qui est inférieur. Peut-être un peu. Un peu ça. Pour moi, je ne règle pas les gens. Il y a une définition d'inférieur en toi parce que tu es quand même... En fait, c'est pour ça. Pour moi, il n'y a pas des personnes inférieures et supérieures, mais dans un domaine spécifique... Je suis meilleur que d'autres. Par exemple, si mon entraîneur de foot, typiquement, le mec, il était méga incompétent et qu'il me disait qu'il fallait faire un truc d'une certaine manière et que je savais parce que j'avais eu des meilleurs entraîneurs par le passé qu'il ne fallait pas le faire comme ça ou qu'il y avait des études qui avaient démontré. Là, ça me saoulait. C'est toujours le résultat. C'est un KPI. Oui, c'est ça. L'OMI, c'est un KPI driven. Déjà, il mesure des trucs que je ne sais même pas qu'on pouvait mesurer. Non, c'est vraiment ça. Pour le coup, on doit arriver là, on doit faire ça. Quel que soit le domaine, tu as toujours une KPI. La dernière fois, avec le watch time, tu m'as tué. De quoi ? Pour YouTube ? En fait, moi, c'était un truc à The Family. Je me passais des heures et des heures à expliquer aux entrepreneurs qu'il ne fallait pas suivre plein de KPI mais qu'il fallait en suivre une mais intelligente et que le choix de la KPI montrait beaucoup le type de résultat que tu voulais avoir qu'il y a une sorte de corrélation entre j'ai choisi ça à mesurer donc ça va faire telle des actions donc ça va faire tel résultat. Tu vois, cette boucle, machin. Moi, j'ai vu tous les YouTubers, tous les machins et ils sont tous, ils le disent ou pas, ils sont tous obsédés par le nombre de vues. 100%. Mais ils sont obsédés par ça. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est tellement facile de les niquer à ce jeu-là parce que tu peux toujours dire une dinguerie, machin. Ils n'en sont pas capables en fait. Et Yumi, on en parlait, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, c'est quoi le sujet de la conversation. Il me dit, non mais moi, il y a une seule métrique que je regarde, c'est le watch time. Et ça m'a fait sourire intérieurement. Je me suis dit, putain, celle-là, je ne l'avais jamais entendue encore. Non, mais c'est vrai, ce truc est important. Je suis d'accord. Justement, ça m'a l'air. Les gens qui prennent les mauvaises KPIs à optimiser, c'est toujours le truc. Mais tu sais que dans les startups, c'est la pire chose. Et les vidéos sur YouTube, les formateurs, le nombre de mecs que je vois sur les pubs Facebook ou qui disent, ah oui, j'optimise ça et tu es là. typiquement, le truc du CTR, tu as des gens, ils jugent la qualité de leurs vidéos sur YouTube en regardant le CTR. Mais tu ne peux pas parce que plus ta vidéo, elle fonctionne, plus YouTube la propose à un public large, plus ton CTR va baisser parce que forcément, si on propose à des gens qui ne sont pas dans ta thématique, il y a moins de chances qu'ils cliquent. En fait, tu peux avoir une vidéo qui est super bien ou qui a un CTR de merde. Même, c'est souvent le cas pour le coup. C'est inverse. Et en fait, tu as des gens qui vont regarder le CTR de leurs vidéos et qui vont se dire, ah ça, c'est une bonne vidéo parce qu'elle a un OCTR mais en fait, que dalle. C'est pour ça qu'il faut te concentrer sur le watch time. Et tu as la même chose sur les pubs Facebook. Les gens, ils regardaient cette data, cette data alors que la seule qui compte, c'est le ROS. Et dans le business, tu as plein d'endroits où les gens se focalisent sur les mauvais objectifs mais même dans la vie aussi. On en a parlé dans le podcast, j'aime bien poser la question aux gens, c'est quoi ton KPI pour optimiser ta vie ? Tu optimises ta vie sur quoi ? Et la plupart des gens, ils ne savent pas répondre et c'est ouf. C'est-à-dire que tu as une vie, c'est le truc le plus important pour toi et tu ne sais même pas pourquoi tu l'optimises. C'est vrai. C'est une question qui est super intéressante. Moi, j'avais plusieurs philosophies. D'abord, j'étais en mode très épicurien. J'ai envie d'avoir le plus de bonheur possible, de plaisir possible dans ma vie. Ensuite, après, j'ai réalisé que ce n'était pas forcément une bonne métrique parce que déjà, c'est dur à juger. En fait, tu ne peux pas tout peser le pour et le contre. Et si tu cherches trop le plaisir, souvent, ça te nique par derrière. Et au final, je ne suis pas tant intéressé que ça par le plaisir. C'est difficile de définir le bonheur parce qu'il y a plein de sentiments, d'émotions différentes. Mais en fait, je préfère faire ma journée à la fin de ma journée et me dire que j'ai agi de la bonne manière. J'ai fait les bons choix. Je suis fier de moi. Mais j'ai eu une journée de merde. Et même, je suis triste, je suis mal dans ma peau, je suis stressé, je suis malheureux. Mais je sais que j'ai fait les bonnes actions. Je préfère ça plutôt que d'avoir une journée où j'ai surkiffé. mais au fond de moi, je sais que je n'ai pas fait les bons choix. Donc, j'ai changé. Et là, la métrique que j'ai eue, c'était avoir le moins de regrets possible. Mais ça non plus, ce n'est pas forcément top parce que tu es tout le temps en train de penser à plus tard et tu ne vis pas dans le moment présent. C'est ça. Et donc, au final, je suis arrivé sur j'ai envie de justement vivre le plus de journées possible en accord avec mes principes. Après, tu prends des principes. Donc, tu as genre la discipline, l'ambition, l'intégrité. Tu peux choisir tes principes et je trouve que c'est une bonne manière d'optimiser. Comme ça, tu restes sur ta journée. Et comment tu fais pour le mesurer ça du coup ? Après, c'est intuitif. C'est ça, apprendre la journée. Moi, je sais que quand je me couche le soir et que je me dis putain, j'ai passé une super journée, c'est quand je re-regarde mon agenda de la journée et qu'il n'y a pas un quart d'heure où il n'y a pas un truc de mie. Je sais que c'est un truc qui est un peu… Moi, j'ai un agenda assez bien tenu à la fin de semaine. Je mets en rouge ce que je n'ai pas aimé et mon but, c'est qu'il y ait de moins en moins de rouge. Pas mal. Quand c'est en rouge, il y a trois solutions. Soit je me dis que je ne le referai plus jamais, soit je le délègue, soit je trouve un moyen parce que si je ne peux pas le supprimer et ne pas le déléguer, il faut que je trouve un moyen de te prendre du plaisir et de l'aimer. C'est pas mal ça. Toi, tu aimes bien les process, j'ai remarqué. J'ai trop ça. Dans mon côté caoutique, t'as les mêmes frustrations que moi quand c'est pas optimisé. Ça me tend. Moi aussi, ça me tend. Typiquement, les trucs d'administration publique qui sont mal faits. Les questionnaires Covid quand tu devais prendre l'avion pour aller à Londres et ils te demandent des datas qu'ils n'ont absolument pas besoin et le site web il est mal fait et tu te dis mais tu te rends compte les heures qui sont perdues par l'humanité à cause de cette connerie. Ça, ça me... Tu dis ça à un mec qui est résident friscal français. Ah ouais, putain. Mais ça, je sais pas comment tu fais. T'imagines que moi j'ai une personne à temps plein qui fait que des papiers. 130 appart, frère. Qui fait que des papiers. Ça doit être... Alors après, quand tu prends l'habitude et tout, il y a des moyens d'optimiser, etc. parce que tu vas forcément plus vite. Mais c'est pas normal qu'on ait besoin d'utiliser notre cerveau pour ça. Ouais. C'est une charge déjà qui a beaucoup d'argent. C'est du temps perdu. Typiquement, le comptable dans une entreprise française, ça représente un pool de dépenses qui est énorme pour beaucoup de boîtes. alors que c'est que gérer des papiers. C'est que gérer des papiers. Pourquoi c'est le cas en France comme ça ? Écoute, ça a démarré... Moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est que ça a démarré avec un type très sinistre qui est Colbert, ministre des Finances de Louis XIV et qui a fait les deux maladies de la France, la centralisation et l'administratif. Puisqu'en fait, l'idée de Colbert, c'est que si le roi est un roi absolu qui doit avoir pouvoir sur toute chose, il faut tout savoir. Il doit tout savoir sur tout le monde. Et le meilleur moyen de tout savoir sur tout le monde, c'est de leur faire déclarer et de passer ton temps à le contrôler. La meilleure façon de faire ça, c'est l'impôt. Parce que l'impôt, ça empêche les gens de devenir très riches. Qui dit devenir très riche, dit faire de l'ombre au pouvoir du roi. Alors, ce n'est pas du tout historique. Moi, j'aime bien cette théorie. J'aime bien imaginer qu'un mec a niqué tout le monde pendant des siècles. Mais le centralisme, c'est une maladie française. Bien sûr. Je veux dire, les Suisses, ils sont choqués de ça. C'est ce qui tue notre pays. Ah oui. Il y a Paris. Moi, je me souviendrai toute ma vie. Il y a Paris, il n'y a rien d'autre. Je me souviendrai toute ma vie. Mon prof d'économie qui arrive, première leçon. Ça, c'est le droit du travail français. Un truc comme ça. Ça, c'est le droit du travail suisse. Petit truc comme ça. Ah oui. Bien sûr. Il a dit, ça, c'est la raison pour laquelle la Suisse, on est riche. Bien sûr. Dans une journée, t'imagines qu'en France, dans une journée d'un médecin généraliste, on va dire qu'il va faire 40 consultations. Sur les 40 consultations, il y en a au moins 15. C'est remplir des papiers. Arrête de travail, invalidité, maladie professionnelle, dossier de maladie pour personnes handicapées, bon de transport, certificat de non contre-indication à la garde à vue quand tu es aux urgences, non contre-indication à la pratique sportive. Et ça, c'est un tiers de l'activité d'un médecin généraliste. Un tiers. C'est énorme. Putain. C'est ouf. C'est ce que tu as appris. niveau impôts, je parlais à un Norvégien à la soirée d'hier. Ah oui, ils sont imposés de ouf. 50% d'impôts sur les dividendes. Ah oui. C'est énorme. Mais la Norvège... Et apparemment, ils se font juger de ouf s'ils partent. Oui, bien sûr. C'est mal vu. Et on n'en parle jamais. On parle toujours de la France, les impôts, mais on ne parle pas de l'Internet. Non, on en parle un peu. Mais ils ont une différence, c'est qu'ils ont un service public hors du commun. Et il y a une ministre qui a été en prison parce qu'elle a acheté une barre de chocolat pour son fils. Donc, c'est une autre culture de l'argent. Nous, on a une vision qui est assez hypocrite en France. Quand tu as un gamin qui ne réussit pas bien à l'école en France, on va dire qu'il a un mauvais professeur. Quand il fait le bordel en classe, on va dire que ce n'est pas assez cadré ici. Et on est un peu dans cette sorte de maladie systémique comme ça où on essaie de se persuader que c'est de la faute des autres, que c'est de la faute du système. Et c'est un vrai problème éducatif aujourd'hui. Et nous, on le voit vraiment dans le milieu médical où la patientèle, elle change. Et il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui sont en déprime. Et il faut savoir quand même qu'en France, c'est près de 15% des internes en médecine qui sont sous antidépresseurs. Ah ouais. 15%, ça fait plus de 1 sur 10. C'est énorme. Et c'est parce qu'en fait, les gens sont épuisants et tu ne peux rien leur dire. Alors après, tu as deux écoles. Tu as le tout bib qui ne va rien dire, qui va dire, voilà, la personne, elle se plaint. J'ai mal au dos, j'aimerais bien un arrêt de travail d'une semaine. Tu as le tout bib qui va dire, bon, je vous le fais. De toute façon, si tu ne lui fais pas, il traverse la rue, il va voir un autre médecin, il va l'avoir au bout d'un moment. Sauf que quand tu es médecin, tu sais que dans tes impôts, tu le payes ce mec-là. Grosso modo, tu le payes à rien faire. Et quand tu lui dis, oui, mais le kiné vous a dit de faire de la musculation, vous l'avez faite ? Ah non. Mais du coup, vous avez toujours mal au dos. Ah oui. Mais quand vous avez fait de la musculation, ça vous avait fait du bien ? Ah oui, je n'avais plus du tout mal. Mais pourquoi vous ne faites plus de musculation ? Ah, je n'ai pas trop le temps. Et là, tu te dis, mais attends, je ne peux pas autoriser ce mec-là à ne pas aller travailler et qu'on le paye alors qu'il a choisi indirectement d'avoir mal au dos, d'avoir une hernie discale ou je ne sais quoi. Mais tu as les deux écoles ou mais c'est comme pour tout, tu vois, pas plus tard que... Je me demande à quel point tu as une théorie que des tout petits trucs pendant ton enfant, ça va complètement changer ta personnalité, etc. Ah oui, moi, je suis persuadé de ça. Il y a pas mal de scientifiques aujourd'hui qui disent que le cerveau d'un enfant, de ses zéros à ses huit ans, comme on disait tout à l'heure, les métaprogrammes globales, détails, etc., ça va forger la manière dont il va penser. Rien que le fait de quand tu vas tomber dans la cour et que ta mère, elle se précipite sur toi en disant « Oh, ça va mon pitchoune, t'es sûr que tu t'es pas fait mal, etc. » Ça, répéter à outrance, mine de rien, ça crée des connexions synaptiques dans ton cerveau et c'est ce qu'on voit aujourd'hui par exemple en France où on a beaucoup créé ça avec le système social et où aujourd'hui, échouer, c'est une tare. C'est clairement une tare. Mais c'est quelque chose qu'on a inculqué sur des générations et des générations et je pense que pour le coup, dans l'enfance, ça joue énormément. Moi, je sais que tous les gamins que j'ai pu voir en consultation ou les enfants d'amis, tout ça, insupportable, c'est irratrapable. Irratrapable. Ah ouais. Irratrapable. Moi, j'étais insupportable. Oui, mais pas à l'école. Tu vois, tu n'étais pas... Tu ne travaillais pas à l'école, tu insultais les profs, tu tapais tes copains. Tu vois, tu n'as jamais été à ce point-là. Non, c'est vrai. Tu n'as jamais été à ce point-là. Mais en général, les gamins, et tu le vois en consultation ou quand à 6 ans, la maman, elle vient, elle te l'amène pour un vaccin et elle s'assoit en face de toi et elle se met à pleurer tellement la vie, elle est dure avec le gamin parce qu'elle n'ose pas lui dire que le père n'est pas trop présent, qu'il ne fixe pas les limites, etc. Tu te dis, tu ne peux pas lui dire que sa vie, elle est qu'au début de quelque chose d'insupportable. Toi, tu es confronté à la vraie vie auquel nous, on n'est pas confronté. Exactement. Oui, c'est vrai. Et moi, je n'aimerais pas être confronté à la vraie vie. Moi, je pense que je ne tiendrais pas. Oui, ce n'est pas facile tous les jours. Si je voyais ces gens, en plus, je ne sais pas vous, mais moi, je suis très mal à l'aise de ce qu'ils ne comprennent pas. Parce que comme tout est... Je vois bien qu'ils souffrent. Je ne nie pas la souffrance. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas à peine de faire un short. Mais dans le même moment, je ne nie pas la responsabilité et résultat, je ne comprends pas. je ne comprends pas comment on en arrive là, en fait. Moi non plus. Mais c'est triste. Mais après, je pense que tu sous-estimes un peu... Tu prends pour hacker la manière dont tu réfléchis et la puissance de ton cerveau. Je sais. Je n'arrive pas à faire autrement. En fait, tu as des gens, ils n'ont pas la chance. Ils sont à mille années de lumière. Mais en fait, tu vois un truc tout con, comme tu le disais, le truc de j'ai mal au dos, il faut que j'aille à ça, je ne vais pas avoir mal au dos. Tu as des gens, ils ont ces points où si tu leur demandes d'expliquer logiquement l'enchaînement des choses, ils peuvent le faire. Mais dans leurs actions, ils ne vont pas relier les deux. Tu vois ? Ils savent que s'ils travaillent plus, ils peuvent améliorer leur situation. Ils savent que s'ils ne dépensent pas leur argent n'importe comment, ils peuvent investir. Ils le savent. Bien sûr. Mais il y a le lien dans le cerveau entre je le sais et je le fais, il est broken. Et en fait, vu que ça s'est cassé, tu arrives dans des trucs où les gens souffrent. Pour toi, peut-être que c'est évident ce qu'ils peuvent faire pour arrêter de souffrir, mais leur cerveau, la boucle n'est pas bouquée et ils n'arriveront jamais à mettre les actions en place même s'ils savent lesquelles ils doivent faire. Et je pense que c'est ça souvent la plupart des problèmes. C'est ça. Ah oui. Puis après, c'est la mauvaise utilisation de ce qu'on appelle la carotte ou le bâton. C'est-à-dire que dans la vie, tu as des gens, je reprends l'exemple de la cigarette dont on discutait tout à l'heure, quand ils disent j'aimerais bien arrêter de fumer mais je n'y arrive pas et tout. Et tu leur dis mais tu ferais quoi avec l'argent que tu dépenses ? Ah, moi, mon rêve, c'est d'avoir une belle Harley Davidson avec une céleri cuir et tout, machin, siège chauffant. Et tu as des gens, rien que le fait d'aller chez Harley Davidson, de voir le prix, tu as dit putain, il suffit à déclencher le passage à l'action. Alors que tu as des mecs, il faut qu'ils fassent un infarctus, qu'on leur met trop aux quatre stènes dans le cœur pour qu'ils commencent à se dire c'est peut-être pas terrible la cigarette pour moi en fait. Et ça, typiquement, c'est des bâtons. Et nous, en consultation, on est toujours dans cette dualité en disant qu'est-ce qu'on peut dire à la personne pour l'inviter à un début de prise de conscience que peut-être de fumer un petit peu moins, de boire un petit peu moins d'alcool parce que nous, en médecine générale, notre boulot, et alors j'ai une histoire assez incroyable d'un professeur de chirurgie à Dijon qui lui avait une méthode ultra bâton de soigner ses passants notamment pour le poids. Et quand on rentrait dans une chambre et tout, je me rappelle comme si c'était hier, un mec qui avait du surpoids, qui fumait beaucoup, qui sniffait un peu de cocaïne, qui buvait de l'alcool. Enfin bref, il a beaucoup de défauts entre guillemets. Et je me souviens, le patron de la chirurgie, il se retourne vers nous, on était huit étudiants à rentrer dans la chambre. Il dit bon allez, tout le monde dehors. Là ça met un blanc dans la salle, tu vois. Il s'assoit à côté du mec, il dit écoutez, voilà j'étais censé vous opérer cet après-midi, je ne vais pas vous opérer. Comment ça ? Moi il me faut une prothèse de genoux, je ne peux plus marcher. Non je ne vais pas vous opérer, par contre je vous propose un truc, si vous arrivez à réduire votre consommation de cigarettes par deux et à perdre 10 kilos, je vous opère. Le mec il dit non mais moi je ne peux pas. Écoutez vous savez, moi je ne suis pas voyante, mais je vais vous dire ce qui va se passer. Cet après-midi, je peux vous opérer, je vais vous mettre une prothèse. Mais comme vous avez du surpoids, comme vous m'avez l'air peu motivé, vous n'allez pas faire votre éducation. Comme vous fumez des cigarettes, vous avez une mauvaise capacité de cicatrisation, du coup votre prothèse elle ne va pas tenir en place, elle va s'infecter. Alors du coup je sais que même si je vous dis que je ne vous opère pas aujourd'hui, vous allez traverser la rue, vous allez appeler papa, maman, vous allez leur dire t'as pas 2-3 000 euros à me prêter et vous allez vous faire opérer par un chirurgien de la clinique privée d'en face qui lui va vous opérer parce qu'il s'en fout de toute façon. Ensuite il va vous opérer et à cause de tout ça, ça va s'infecter. Sauf que le seul mec qui opère les prothèses de genoux infectées en Bourgogne-Franche-Comté, c'est moi. Donc si cela arrive et que vous n'avez pas perdu de poids et que vous n'avez pas réduit un petit peu votre quantité de cigarette, sachez une chose, je ne vous opérerai pas. Et là, le mec reste comme ça et moi la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit le mec il va juste être détesté, ça ne marchera jamais. Et bien ça marche. Parce qu'en fait, les gens sentent que quand il dit ça, il n'y a aucune once de je veux t'écraser en te disant que moi je détiens la solution et je ne veux pas te la donner. Mais c'est je ne veux pas te donner une fausse solution et je ne veux pas te faire croire que c'est ça qui va changer le problème. Donc on fait un deal donnant-donnant, tu perds un peu de poids, tu réduis la quantité de cigarettes, tu arrêtes de sniffer de la coke, tu reprends un lifestyle un peu plus correct et en échange on fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien et que tu puisses remarcher et avoir une bonne rééducation, etc. Et c'est un truc qui est super tabou et je sais qu'il est détesté dans l'hôpital dans lequel il travaille à cause de ça. J'allais dire, il va finir, enfin il y a un mec qui va finir par le dénoncer à l'ordre ou quelque chose. Bien sûr, il y en a plein qui ont déjà essayé sauf que manque de poids c'est un opérateur extraordinaire et qu'il arrive à faire des trucs que peu de personnes arrivent à faire et qu'en plus c'est un mec profondément gentil. Putain, ça m'a fait penser là tu parlais de sniffer de la coke. C'est abusé. Tu sais, moi j'ai toujours vu sur les commentaires YouTube à chaque fois que tu as un acteur en public qui fait leur ça les gens ils sont là ouais la coke la coke et je me demandais à quel point c'était voilà comment dans les dans ce milieu etc. Putain, c'est comment ? genre je vais pas dire les noms mais bon bref des soirées tu vois des gens mais en public genre les gens tu vois et truc de ouf à la soirée où je suis allé là dans la grande mention hier soir je fais ma soirée tranquille je vais aux toilettes j'arrive dans les toilettes j'allume la lumière j'étais sur mon smoking je regarde là et je vois tout là de la poudre blanche sur toi ? sur toi ? c'est sûrement pas du talc anti-pu des pieds et j'étais là je me suis dit qu'est-ce que ça peut être ? je me suis dit les mecs ils sont tellement plein de coques partout autour que ça se retrouve sur moi et du coup t'as fait quoi ? bah attends dis-le dis-le c'est là dis-le et mon frère aussi donc il y a un mec il devait se balader le gars il en a tellement en plus c'est cher quoi le mec il a dû vraiment tu vois c'est abusé il ne sera pas qu'il soit vraiment dans l'économie comptable non bah non s'il était là il devait s'en foutre quand on voit ce que ça donne après et c'est vrai c'est un truc où moi j'ai une vision tronquée ce que tu disais tout à l'heure parce que moi c'est le genre de truc où je vois que les conséquences de ça et je vois jamais ce que ça peut apporter en fait ouais mais je crois que là les drogues s'il y a un sujet j'ai jamais pris de drogue sur cet argument là parce que tous les gens autour de moi qui ont pris ont mal fini bah oui bien sûr quand je dis pris déjà ton avis pris beaucoup d'ailleurs souvent quand tu commences t'en prends tellement que après t'as la consommation festive autour de moi c'est différent ça détruit des vies mais tout toutes les additions l'alcool après j'ai l'impression que tout le monde est accro à quelque chose d'une façon d'une autre mais il y a des choses qui te font moins aller vers l'autre côté les mecs accro à la salle de gym et au kale les mecs accro au kale ça va quoi au kale ah ouais ouais non c'est ça t'as des gens qui sont accro au développement personnel à aider les autres ouais tout à fait ouais c'est sûr mais ouais non mais je me demandais justement tu vois avec la vitesse d'avancer de technologie etc est-ce qu'on va pas développer une drogue qui a pas d'effet secondaire ouais d'effet négatif je sais pas mais enfin ouais mais quel type de drogue genre hallucinogène bah je sais pas mais un truc qui te fait sentir euphorique mais qui en plus on a un médecin on peut en parler mais il y a un truc marrant dans la biologie humaine qui moi me perturbe beaucoup c'est que toutes nos hormones à l'état à peu près normal sont à l'équilibre et c'est une sorte de mécanique le moustache ouais très précise ouais exactement et dès que tu commences à toucher l'un comme si comme s'il y avait un manuel c'est abusé et tu vois tu pousses un truc et là il y a tout et donc en fait ta drogue ultime tu vois si par exemple on faisait la drogue ultime sans conséquence sur la dopamine bah on y crée quand même notre taux de dopamine et donc en fait résultat on serait accoutumé à ce truc on devrait en prendre toujours plus en plus tu vois ta meilleure journée de ta vie où t'étais vraiment dans un bon mood il y a plein de choses super cool et bah pour la reproduire chimiquement j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on joue avec ça on a des conséquences non oui pour l'instant mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de loi dans la physique qui empêche qu'on n'arrive pas est-ce qu'il n'y en a pas une loi justement tu sais que c'est ce genre de truc qui me fait penser moi quand j'étais plus jeune ça ça me faisait penser qu'il y avait une force supérieure tu vois ouais parce que si t'es à ce point à l'équilibre et qu'à chaque fois qu'on touche on nique le truc tu vois tu te dis bon il y a un truc marrant ça c'est un truc que j'ai touché du doigt à ma toute première entre guillemets entreprise qui était une auto-entreprise c'était un cabinet de thérapie où je faisais de l'hypnose et quand tu fais des séances d'hypnose avec quelqu'un t'arrives à toucher du doigt cette sorte de d'énergie un peu inconsciente je sais pas trop comment on peut appeler ça ou parfois t'arrives à rentrer en phase avec la personne dans sa discussion et dans la compréhension de sa souffrance où t'arrives à trouver le mot où tu sais pas d'où est-ce qu'il est sorti c'est un mot que t'emploies jamais dans ton dialecte habituellement mais c'était exactement le mot qu'il fallait dire à ce moment là et j'ai une histoire absolument incroyable par rapport à ça une conférence que j'ai donnée à Marseille il y a plusieurs années déjà et je fais un protocole d'hypnose devant les élèves qui s'appelle le nettoyage de printemps en fait l'idée c'est de mettre la personne dans un état d'hypnose de la faire aller dans une maison qui peut être sa maison la maison de ses parents ou quoi la faire prendre un sac et mettre à l'intérieur des souvenirs qui sont douloureux pour elle et ensuite la mécanique tu l'as fait voyager sortir de la maison et mettre le sac dans une poubelle et je prends une nana au hasard dans l'audience je fais la séance tout ça et je savais que c'était une nana qui avait vécu des trucs difficiles donc elle se met à pleurer tout ça on continue l'accompagnement je lui dis bah maintenant tu vas prendre tel objet tu vas le mettre dans le sac puis le deuxième le troisième et ainsi de suite et tu vas garder courage parce que tu sais que c'est la chose qu'il faut faire à partir de maintenant tu déroules ta séance etc j'arrive au moment où je la fais sortir de la maison et s'approcher de la poubelle et là elle se met à trembler vraiment grosse prise de panique alors là tu as deux solutions t'es prof t'es en train de montrer le protocole à ta carte apprend à tes élèves tu peux pas te permettre d'arrêter et de dire non bah là on peut pas là c'est psychiatrique c'est plus de l'ordre de la thérapie donc tu continues etc j'arrive au niveau de la poubelle et là d'un coup j'ai un flash je me dis ah tiens je vais faire appel à un allié c'est un truc qu'on utilise beaucoup en thérapie et je dis et maintenant alors que t'es en train d'ouvrir le couvercle de la poubelle tu vas voir une de tes amies en train de faire un footing dans la rue qui va passer à côté de toi elle va te prendre le bras et te déposer dans ta main un très joli petit cadeau celui-ci va te donner beaucoup de courage et tu vas pouvoir lever le sac ouvrir le couvercle mettre la poubelle à l'intérieur et refermer le sac et à trois tu pourras rouvrir les yeux un, deux, trois et la séance se finit comme ça elle revient à elle elle souffle elle sourit tout le monde applaudit machin truc et tout elle retourne s'asseoir sur sa chaise moi je continue mon topo pour expliquer comment on fait etc elle sort son téléphone elle avait reçu un SMS de la meilleure amie qu'elle a vu pendant la séance lui disant j'ai laissé un petit cadeau dans ta boîte aux lettres et elle dit ça à voix haute dans la salle et là tout le monde regarde et là tout le monde me regarde et là moi je me dis je vais faire des ventes du feu de Dieu et franchement c'était une histoire qui était incroyable parce que en fait sur le coup tu vois c'est cette petite cette petite énergie comme on disait tout à l'heure comme tu disais dans la biologie où j'ai eu un flash et je me dis putain il faut que je dise ça je sens qu'elle a besoin de ça il faut que je le dise mais du coup tu sais hypnotiser aussi ah bah bien sûr j'ai fait 1500 consultations tu peux hypnotiser après si tu veux en plus je pense être réceptif ouais tu l'as ouais comment tu sais que quelqu'un est réceptif ou pas parce qu'en termes de suggestibilité tu peux faire pas mal de tests donc en fait tu m'as déjà un peu hypnotisé bah bien sûr bah bien sûr j'adore non la réalité c'est que réceptif par réceptif c'est plus de la masturbation intellectuelle qu'autre chose tout le monde est réceptif à partir du moment où tu es volontaire pour le faire et où tu as envie que ça marche si tu n'as pas envie que ça marche ça ne marchera pas tu as beau être mesmère ou n'importe quel hypnotiseur connu ça ne marchera pas ouais moi jamais je ne laisserai un mec mythoniser c'est vrai ? après si tu es hypnotisé et qu'il va dans un endroit que tu n'as pas envie d'aller ça va te sortir ah bah tu ne peux pas bien sûr il faut que tu aies un lien de confiance avec la personne personne touche à mon cerveau je l'aime trop il marche bien et tu pourrais peut-être justement explorer des domaines que tu n'as jamais exploré moi je pense que c'est trop puissant j'ai vraiment envie de faire pour que je sois à un niveau de confiance dans quelqu'un pour laisser m'hypnotiser je ne vais pas le faire quoi j'en sais rien je m'en fous pourquoi je vais jouer alors que je n'ai rien à gagner ah bah oui bien sûr je ne laisserai jamais personne m'opérer c'est différent parce qu'opérer tu as besoin là je n'ai pas un besoin c'est ça la vraie différence c'est tout le sujet tu vois si j'ai un bras au moins et tout je ne vais pas trop discuter et si par exemple j'avais un problème et on me disait l'hypnote pourrait me sauver je le ferai ça ah ok non ce que je veux dire c'est que là en général si tu fais hypnotiser tu peux le faire pour optimiser mais souvent c'est que tu as un problème souvent il y a aussi beaucoup de gens qui le font pour le fun pour le spectacle et pour le spectacle jamais de la vie je fais ça ah oui moi c'est toujours un truc que je ne sais pas faire par exemple je ne laisse pas un mec me faire faire la poule ah bah oui je comprends c'est genre personne ne rentre dans ma tête pour faire ça tu ne sais pas ce qui va se passer si ça se trouve tu vois tu fais le spectacle et il y a un truc qui se dérègle et tu rentres chez toi et tu continues ça c'est cool mais du coup avec toutes ces choses là tu utilises aussi ça pour négocier ou influencer les gens c'est comme ça qu'il a 12% c'est ça c'est quoi la technique la meilleure technique il n'y a pas vraiment de technique l'idée c'est d'arriver toujours à trouver dans une négociation quelle est la carotte et le bâton de la personne c'est à dire si tu veux acheter un appartement pourquoi elle veut vendre quel est le pire truc qui la pousserait à vendre le plus rapidement possible la carotte et le bâton une fois que tu as repéré ça c'est assez facile en fin de compte dans une discussion de jouer en appuyant sur la carotte sur le bouton d'autre part et plus tu fais cet ascenseur et ce émotionnel là plus la personne elle va être prête à baisser son prix parce qu'elle veut que ça s'arrête en fait et si tu commences à la faire stresser en lui disant ben voilà vous en voulez 150 000 mais moi je vous prouve par A plus B que ça en vaut que 120 elle va commencer à dire ah ouais merde ça se trouve ça on veut qu'on 120 etc et donc forcément c'est des billes que tu peux jouer pour faire baisser le prix mais c'est quelque chose qui devient 100% naturel en fait tout le monde manipule tout le monde en permanence rien que le fait de discuter avec quelqu'un c'est déjà un acte de manipulation alors que dans le cadre d'une thérapie ça a un vrai objectif de tendre un ballon la personne elle prend ou elle prend le pas c'est son choix et c'est surtout cette position basse de moi je ne sais pas ce qui est bon pour la personne d'ailleurs je ne sais pas si c'est bon pour toi d'arrêter de fumer c'est peut-être une plus mauvaise chose d'arrêter de fumer que de continuer à fumer et entre guillemets nous en tant que thérapeutes médecins kinéostéopathes peu importe la discipline on n'est pas là pour savoir ce qui est bon pour les gens on sait uniquement ce qui est bon pour leur santé mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour les gens au global et je pense qu'à partir de ce moment là après il suffit de vouloir se laisser guider et forcément tu peux faire des trucs qui sont assez incroyables assez incroyables et toi en dehors de l'immobilier tu n'as pas d'autre activité qui te génère de l'argent c'est vraiment 100% les rendements de tes l'immobilier après moi je fais quand même pas mal de marchands de biens donc d'achats revente mais ça reste de l'immobilier aussi c'est quoi ces 50-50 tu étais plus sur le marchand de biens non je suis plus sur le locatif quand même et longue durée et longue durée tu n'as jamais fait genre de airbnb si j'en fais un petit peu mais ce n'est pas la majorité du parc ok et il y a tout qui est genre en Bourgogne ouais et tu ne veux pas un peu diversifier genre dans le futur tu t'imagines quoi juste continuer à faire grossir ton parc en Bourgogne ou peut-être voilà vendre parce que tu as dit que tu n'étais pas forcément positif sur l'avenir de la France tu penses partir à un moment je ne pense pas parce que je suis je pense profondément patriote je ne me vois pas vivre ailleurs je suis vraiment attaché à ma terre et je suis vraiment heureux où je suis et à chaque fois d'ailleurs que je descends dans le sud de la France je me dis putain j'ai hâte de rentrer quand je suis en train de descendre que je ne me sens pas chez moi ok je ne me sens pas chez moi alors que quand je suis chez moi en Bourgogne avec mes villes ma forêt mes champs etc je me sens vraiment chez moi et je me sens bien quoi ok et il n'y a jamais eu d'endroit dans le monde où je suis allé malgré que j'ai fait énormément de pays différents où j'ai ressenti ce truc là aussi où je suis sur ma terre entre guillemets et donc du coup tu veux juste continuer à faire croître ouais c'est ça et puis aller sur d'autres choses là je suis en train de négocier un deal pour des terres agricoles par exemple ok c'est un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps ça a été d'ailleurs le premier deal que j'ai négocié sur un parcours de golf cette semaine pour la petite histoire truc assez incroyable et après ouais pas mal d'investissements alternatifs pourquoi pas de la vigne pourquoi pas un gîte pourquoi pas un hôtel mais on va dire que le côté pierre me plaît bien et le côté physique palpable me plaît bien aussi mais demain il y a plein de banquiers qui m'ont proposé d'acheter un appartement à Paris à Lyon à Bordeaux qu'est-ce que je vais aller faire du 4% à Lyon alors que je fais du 12% chez moi que j'ai 100% de taux d'occupation que je maîtrise mon marché que je connais tout le monde j'ai tous les artisans les plombiers les agents immobiliers les notaires les comptables pour l'instant j'ai pas vu d'intérêt entre guillemets et comment du coup tu as commencé à te lancer dans l'immun ? et bien en fait truc assez basique à la fin de ma première année de médecine je fais ma fameuse formation pour faire de l'hypnose et je me dis bah tiens je suis pas super chaud pour aller bosser à Carrefour ou à McDo du coup je vais ouvrir une petite entreprise et puis si j'arrive à faire une ou deux séances dans la semaine ce sera top 60 euros la séance ça me fait 120 euros la semaine ça me fait 500 euros par mois moi je suis étudiant en médecine ça me suffit quoi et donc j'ouvre une auto-entreprise et puis je prends un cabinet dans la même maison médicale où était mon papa d'ailleurs à l'époque et au début j'ai une ou deux consultations le samedi matin bon ça décolle pas trop et puis au final assez rapidement l'espace de un mois je remplis mon samedi matin 4 consultations samedi après-midi dimanche matin dimanche après-midi un jour dans la semaine et ce qui fait qu'en milieu de deuxième année de médecine je faisais 7000 8000 euros de chiffre d'affaires avec mon auto-entreprise ce qui était énorme parce que j'avais pas du tout l'intention de faire ça initialement et surtout j'en ai pas du tout besoin pour vivre enfin j'avais un appart étudiant un pas de four uniquement un micro-ondes enfin la vie d'étudiant tout simplement et naturellement j'ai tapé sur internet comment placer son argent je suis tombé sur la crypto je suis tombé sur plein de mecs différents et je me suis dit je vais commencer par l'immobilier t'es tombé sur la crypto à ce moment-là ? c'était quand ? c'était en 2016 et t'es tombé sur la crypto ? ouais c'était le tout début on commençait à en parler et tout le BTC était peut-être à 2 euros à l'époque ou un truc comme ça à 2 dollars non à une époque j'en avais acheté un peu j'en avais revendu mais c'est un truc qui m'a jamais fait vraiment plus vibrer ok en tout cas à cette époque-là et donc après naturellement je me suis orienté vers l'Imo je suis allé voir une banque ils m'ont dit oui on peut vous prêter il n'y a pas de soucis donc ce qui fait que j'ai pu faire mon premier mon deuxième j'avais 18 ans et t'ont prêté sur la base de ta micro-entreprise ouais plus le fait que je gagnais 8000 euros par mois avec mon auto et que j'étais étudiant en médecine à temps plein aussi forcément ils se disent forcément ça aide c'est une casquette qui aide et de là tu t'enchaînes c'est ça ouais et je fais mon premier après je fais un immeuble avec un restaurant en rez-de-chaussée un T3 au premier et deux TD duplex dans les combles et un barbecue en famille j'en discute avec mon papa je dis ah je vais faire ça et tout il me dit mais ça te coûte combien par mois je dis bah 1096 d'emprunt je dis et tu rentres combien de loyer je dis bah 2500 je dis non c'est pas possible je dis papa je veux dire j'ai fait les calculs je te dis pas ça au hasard vraiment je dis non c'est pas possible puis du coup je lui explique tout sur une feuille il me dit écoute si tu veux on fait un deal on le fait ensemble moi je te file mes capacités d'emprunt etc tu fais tout je discute sur rien et avant de mourir je te ferai une donation de mes parts de notre SCI qu'on fait ensemble comme ça bah au final t'auras tout mais en échange tu me payes ma retraite c'est deal deal et du coup on a fait notre premier deal comme ça et depuis on a fait toutes nos structures ensemble et le parc a grossi comme ça petit à petit et aujourd'hui je peux lui payer sa retraite et comment t'as fait pour du coup croître autant parce que t'as les gens souvent ils se font bloquer à un certain niveau à cause de l'emprunt alors ça c'est vraiment une fausse croyance parce qu'en réalité quand t'as un bon dossier et que tu sais comment le pitcher les banques te suivent faut bien penser que la banque elle ce qu'elle veut c'est faire des prêts elle gagne de l'argent en faisant des prêts elle en gagne d'ailleurs encore plus qu'il y a 5 ans en arrière où on était à 1% de taux d'intérêt mais quand tu vas voir une banque et qu'elle te fait un prêt, deux prêts, trois prêts au bout d'un moment c'est normal qu'elle dise écoutez monsieur Moirou ça commence à faire beaucoup sur votre tête pas de problème je traverse la rue je vais voir la banque d'en face est-ce que vous avez des prêts immobiliers à titre personnel non aucun madame ce qui est vrai parce que moi j'ai toujours investi en société donc c'est ma société qui a un prêt immobilier dont je suis caution mais moi j'ai pas de prêt immobilier personnel sauf que dans la banque dans le barème d'un ordinateur bancaire quand on met taux d'endettement personnel 0% t'es en train de dire ça sur Youtube là quand même ah ouais tu veux peut-être l'effacer non ? non non moi j'ai fait un dossier, deux dossiers trois dossiers quatre dossiers à la BNP au bout d'un moment ils m'ont dit bah ça commence à faire beaucoup pas de problème un dossier banque populaire deux dossiers trois dossiers quatre dossiers ça commence à faire beaucoup mais elle le sait mais elle le sait bien sûr elle le sait mais ça l'arrange bien que tu l'aies pas fait à titre personnel parce que eux ils ont envie de te prêter exactement mais ils sont bloqués ils ont envie de t'aider mais quand tu fais un prêt via une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés ça n'apparaît pas sur la déclaration d'impôt ah tu fais des SCI à l'IS exactement SCI à l'IS SAS à l'IS d'accord donc tu fais des SCI à l'IS exactement j'en ai au près de dix aujourd'hui et pourquoi tu fais plusieurs SAS et pas une seule une part banque une part banque et où si t'as appris tout ça ? sur Youtube 100% sur Youtube après je suis très bouquin j'aime beaucoup lire donc j'ai lu beaucoup de bouquins j'ai emprunté beaucoup de bouquins à la bibliothèque tout ça c'est ça exactement truc con tu vois l'électricité un jour je suis allé voir mon électricien je lui ai dit est-ce que je peux venir cinq jours avec toi en stage parce que je ne comprends pas pourquoi tu poses le tableau électrique ici et pour moi il n'y a aucune logique dans ce que tu es en train de faire mais comme tu me le factures 15 000 euros j'aimerais quand même bien comprendre et en fait entre guillemets en mettant les mains dedans j'ai fait pareil avec mon avocat pareil avec mon comptable et de fin en aiguille après du coup tu comprends la mécanique qu'il y a derrière et tu te dis ah mais c'est pour ça que la banque elle ne veut pas me financer parce que vu que j'ai tel ratio et que j'ai tel compte de résultat et que j'ai tel chiffre qui apparaît sur ma déclaration d'impôt dans l'ordinateur de la banque parce que j'ai mangé avec le banquier et qu'il m'a dit qu'il rentrait ça dans son logiciel c'est pour ça que ça me bloque et c'est pour ça qu'il me dit qu'il aimerait bien mais qu'il ne peut pas et moi où je me dis attends si tu aimerais bien et que tu peux pas si tu aimerais bien bah fais-le si tu aimerais vraiment bien et en fait non parce que tu peux pas faire ce que tu veux et à partir du moment où tu as compris ça bah du coup tu peux démultiplier ton nombre de dossiers de manière exponentielle et d'autant plus quand tu achètes des immeubles de 10 appart parce que du coup 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 ça fait déjà 50 tu vois et donc je ne sais pas comment il va bah quand tu les achètes 10 par 10 tu arrives beaucoup plus vite à 130 que si tu les achètes un par un oui d'accord c'est ça que tu voulais dire d'accord ouais c'est ça sauf que pour le prix d'un appartement à Lyon bien placé qui te rapporte 0 par mois sauf le remboursement du capital moi j'ai un immeuble avec un restaurant en rez-de-chaussée en Bourgogne qui me rapporte 2000 euros par mois de cash flow incroyable tu fais combien de cash flow là par mois ? par mois à peu près 40 000 euros de free cash flow de free cash flow ou même pas de bénéfice ouais ouais ah bah bénéfice plus parce qu'après tu rajoutes le remboursement du capital là cette année c'est d'ailleurs tu l'as dit dans un podcast je sais plus si où c'était d'accord ou pas mais tu as dit pour moi on est riche quand on gagne au moins 100 000 euros par mois ouais je crois que c'est toi qui l'as dit et bien là cette année ça va être la première année où je dépasse les 100 000 euros par mois de revenus en comptant le remboursement du capital bien sûr mais du coup quand j'ai eu ça dans le podcast je me dis ça va je peux y aller sur je peux acheter le château tu peux acheter le château exactement et typiquement la plupart des gens c'est que le château c'est en général c'est la première erreur ouais ouais c'est vrai mais sauf que moi je l'achète avec ma société et que derrière il y a un vrai projet locatif donc en réalité il va me coûter 1000 euros par mois tu sais c'est comme les bateaux on dit les bateaux il y a deux jours où t'es content quand tu l'achètes et quand tu le mens ouais c'est ça c'est vrai tu vas acheter un bateau toi un jour ouais au moins je serais heureux deux jours tu sais au prix d'un bateau tu sais toi tu serais heureux deux jours moi je vais l'être beaucoup plus entre les deux ouais parce que tu vas en revenir sans tous les problèmes j'ai failli en acheter un l'année passée et ça aurait été une bonne affaire pour le coup un très très beau rendement à Dubaï ici j'aurais dû je sais pas ça il faut faire ce genre de deal il faut toujours les faire il faut les arbitrer il faut faire des deals il y a un mec qui est vraiment dans la merde bah oui il faut se connecter pour que les emmerdes viennent à toi et que tu sois vu comme quelqu'un de confiance qui agit vite bah bien sûr c'est tout le principe des successions dans l'immobilier ouais bien sûr ah toi tu fais ça bah oui énormément moi je sais qu'aujourd'hui une affaire sur deux qui vient à mes oreilles elle vient d'un notaire dans le cadre d'une succession parce que les gens savent que j'ai les soutiens bancaires pour aller sur quasi n'importe quel dossier évidemment je peux pas aller sur un dossier à 10 millions d'euros comme ça en claquant des doigts mais pour les dossiers qui se trouvent autour de chez moi je peux quasi aller sur tout que j'ai les appuis bancaires que j'ai les revenus derrière et le parc qui va avec donc ce qui fait que je peux faire une offre quasi sans aucune condition suspensive et donc ce qui fait que dans le cadre d'une succession où t'as 6 mois pour payer l'impôt sur la succession bah quand tu les as pas bah t'es prêt à diviser par deux le prix de ton bien immobilier que tes parents t'ont transmis pour pouvoir payer tes impôts putain c'est ouf parce que c'est 45% d'imposition sur la succession en France bon ça je pense que c'est bien moi je suis pour t'es compte toi ? moi je suis contre il va transmettre moi je pense qu'à partir du moment c'est injuste tu trouves pas que c'est injuste que typiquement tes enfants donc déjà ils naissent avec une plus grande raisons financière une meilleure éducation des meilleurs contacts et en plus après tu vas leur donner tout ton argent et tu voudrais que cet argent là il soit pas taxé tu trouves pas que c'est injuste vs quelqu'un qui naît dans une famille pauvre qui a une question de merde situation difficile parce que moi moi je suis pour la méritocratie donc je suis pour que tu serais compensé par ton travail mais tes enfants ils aient eu la chance de naître dans ta famille c'est juste de la chance bien sûr et donc du coup si on doit prendre de l'impôt parce que c'est ça qui est important à chaque fois qu'on parle les gens ils sont là mais j'ai travaillé pour ça oui moi ce que je suis en train de dire déjà j'aime pas les impôts je pense qu'il faudrait en avoir beaucoup moins qu'il y a en France actuellement mais s'il y a bien un endroit où on peut prendre de l'impôt pour moi c'est à la succession enfin je pense qu'il faut en prendre un peu partout mais typiquement la succession je trouve que c'est bien qu'on en prenne parce que c'est littéralement taxé des gens qui vont recevoir de l'argent pour lesquels ils n'ont jamais travaillé et qui ont déjà eu de la chance de naître dans une famille riche de base ouais mais du coup en fait tu taxes mon argent tu vois ce que je veux dire l'impôt sur la succession il touche aussi la personne qui a travaillé pour l'avoir ouais mais tu préfères que imaginons on peut taxer qu'à un seul endroit est-ce que tu préfères qu'on taxe sur le travail à la succession ou sur le travail sur le travail donc c'est-à-dire tu préfères qu'on te taxe pour de l'argent pour lequel tu as travaillé plutôt qu'on taxe des enfants pour de l'argent pour lequel ils n'ont pas travaillé oui mais moi j'ai travaillé pour dans tous les cas on taxe ton argent à ce moment-là oui mais l'argent de toute façon tu as travaillé pour oui bien sûr mais sauf que moi je ne vois pas peut-être que ces enfants ne pourront pas travailler et payer les impôts exactement tu vois le truc parce que toi ton raisonnement c'est de dire si on me taxe à l'héritage pour que les enfants puissent avoir l'héritage il faut qu'ils aient l'argent il faut qu'eux-mêmes aient travaillé non bah si parce que si tu factures 100% à l'héritage pour que tu puisses garder la maison non non il ne faut pas 100% non mais 60% 50% il faut qu'ils aient l'argent pour pouvoir garder le bien oui bah ils vendent une partie oui mais c'est tout le sujet lui il ne veut pas vendre oui bah dommage quoi il faut bien taxer l'argent oui mais justement lui il dit taxe-moi de mon vivant sur mon travail comme ça je prends la part qui reste et j'accumule des choses avec c'est ça ok et comme ça c'est moi qui assume cette charge et pas mon enfant ça veut dire que tu auras acheté moins d'appartements oui exactement mais sauf qu'aujourd'hui je suis d'ailleurs taxé sur mon travail et sur mes alédiés cette responsabilité sera à lui elle ne sera pas sur ses enfants exactement ouais mais enfin et donc bon je comprends que tu as envie de faire ça dans ta vie personnelle mais philosophiquement tu trouves que c'est plus juste de faire comme ça ah bah oui ah bah oui clairement moi je vois pas en quoi le fruit de mon travail devrait rentrer dans les caisses d'un état alors que j'ai déjà payé des centaines de milliers d'euros d'impôts oui mais c'est de là la question bah oui donc moi je préfère réduire l'impôt sur le travail et augmenter l'impôt sur les successions ah bah non bah en soi c'est le jeu des vases communicants ça revient un peu au même c'est vrai par rapport à ta situation mais après en fait il faut comparer les différents individus donc moi je préfère que la personne qui travaille toute sa journée comme un malade pour gagner de l'argent bah elle soit taxée à 20% plutôt qu'à 40% et qu'à la place bah on est taxé en cause de riche un peu plus ouais mais du coup tu taxes la même personne si jamais tu me taxes à ma succession tu me taxes moins moi ce qui m'énerve sur ces sujets là ce qui m'énerve sur ces sujets là c'est que les seuls gens qui payent les impôts sur l'héritage et tout c'est les gens qui peuvent pas se payer des bons avocats c'est vrai j'ai découvert l'existence des trusts perpétuels là récemment exactement des family office et ça me rend fou en fait que ça existe en France ça passe ouais en France ça passe il y a une façon toute bête pour que ça passe en France c'est que tu fais un trust qui n'est pas reconnu par la France qui possède une société immobilière au Luxembourg qui possède ton bien immobilier par exemple ou même qui possède une boîte en France qui possède tes biens immobiliers et en fait ce trust comme il est perpétuel il n'y a aucun droit de succession exactement et moi je sais exactement comment pas payer de droit de succession pour te rassurer après ça va non mais c'est un truc de fou quand même il y a toujours des moi mon argument contre l'impôt c'est pas que c'est juste pas juste je veux pas rentrer dans ce débat moi non plus mais moi un jeu dans lequel des gens peuvent par leur situation de pas y jouer et que les autres y jouent je vois pas pourquoi qui que ce soit veut y jouer bah oui on gagnerait en externalité positive au fait que ce soit simple pour tout le monde parce que là t'as l'écran mais c'est difficile parce qu'il y a des pays différents ouais justement mais je pense qu'on a une société qui est pas juste et je pense que l'impôt n'est pas là pour rétablir la justice ou pas l'équité des chances c'est une chose la justice c'est encore une autre tu vois quelle est la différence pour toi pour moi il y a une énorme différence dans le fait que par exemple le fait que l'école en France soit gratuite entre guillemets parce qu'elle est pas vraiment gratuite ça permet une équité des chances dans le sens où moi j'étais au lycée avec des gens qui venaient de familles moins aisées ou plus aisées que la mienne mais on avait les mêmes cours les mêmes profs les mêmes cahiers grosso modo tu vois ce que je veux dire et même si à la maison on avait sûrement pas la même vie en termes de complications d'aide de nos parents etc on a quand même eu accès à un outil où on a baigné dans le même tu vois ce que je veux dire la justice ce serait de vouloir dire qu'une personne handicapée elle a les mêmes chances d'une personne qui n'est pas handicapée que ce soit sur le plan financier ou sur le plan physique mais ça moi je pense que la vie n'est pas juste c'est impossible tu vois et je pense avoir vu énormément de personnes enfin peut-être trop de personnes mourir de manière bête ou de manière totalement injuste pour aujourd'hui dire que la vie est juste parce que la vie elle est pas juste qui pense que la vie est juste mais pour moi l'impôt ne peut pas rétablir la justice que la vie crée du fait que moi j'ai des gens qui étaient avec moi au lycée qui ont fait les mêmes cursus et qui sont arrivés en terminale qui viennent de familles du même niveau social etc et aujourd'hui c'est des gens qui estiment avoir une vie difficile alors que moi j'ai une vie de rêve mais ouais les gars mais moi j'ai jamais fait de soirée médecine moi je travaille 15h par jour moi je travaille 90h par semaine tu vois ce que je veux dire et je vois pas pourquoi on taxerait ce que moi je vais créer parce que je veux que ça influe sur les générations qui arriveront après moi je vois pas en quoi ce serait juste de taxer ça parce qu'en fait ça revient à me surtaxer encore plus une fois tu penses qu'il faudrait zéro taxe ? non je pense pas mais je pense que de créer un système comme on l'a aujourd'hui où on taxe à un tel niveau les grosses fortunes les patrimoines etc c'est pas forcément un système qui est efficient dans le sens où pour moi c'est pas le coeur du problème pour moi le coeur du problème c'est pas comment l'état français doit gagner de l'argent c'est comment il doit arrêter d'en dépenser bêtement je pense que ça c'est le coeur du problème et aujourd'hui je pense que les gens mettent beaucoup trop d'énergie sur comment est-ce qu'on fait pour taxer les plus riches qu'on a chez nous et pas assez d'énergie pour dire ah mais attendez comment ça se fait qu'il y a des emplois partout en France et qu'il y a 2 millions de chômeurs comment est-ce que c'est possible mécaniquement mais c'est pas possible mais c'est de la pure jalousie c'est de la pure jalousie il y a une obsession pour les gens riches très malvenue en fait exactement et en plus souvent moi de mon expérience ces gens là dès qu'ils commencent à gagner un peu d'argent ils veulent pas payer d'impôts la France pour le coup je l'ai vraiment ressenti comme ça où c'est vraiment de l'hypocrisie sur l'argent c'est bien sûr on critique les riches mais on a envie d'être riche en secret en fait parce que t'as des sociétés en Suisse c'est moins comme ça en France vraiment il y a une obsession sur les riches en Suisse on parle pas aussi d'argent mais en France en fait on parle pas d'argent en public mais derrière tout le monde parle d'argent en Suisse on parle pas d'argent en public mais derrière les gens parlent pas tant d'argent que ça non plus ils sont pas aussi obsédés la France c'est ultra malsain et les pays anglo-saxons on parle d'argent décomplexé au Nigeria ça me faisait trop marrer j'ai la fondation où j'ai les ados là que tu as créé juste pour répondre à une vidéo YouTube d'ailleurs cette théorie elle était énorme j'ai pas la force de raconter moi je te troll et qu'est-ce que je disais je parlais du way qu'il faut travailler dans la vie et d'essayer de les motiver etc et que le but de la fondation c'est de leur donner les outils pour qu'ils puissent améliorer leur propre situation etc même si c'est difficile et tu vois je voulais dire je disais réussir mais je disais pas devenir riche parce que t'as quand même cette petite gêne et tout et là t'as les parents qui étaient là et tous ils enchaînent les questions ils sont là yeah we want to make money we want to get rich rich c'est la money money il y a aucun complexe j'en ai rien à foutre j'ai envie d'être putain de riche j'ai envie d'avoir de l'argent et au Nigeria c'est vraiment tu sais c'est des blessings c'est des riches c'est beau c'est presque moi je l'ai raconté plusieurs fois mais c'est une de mes histoires préférées je radote cette histoire mais j'étais au Liban avec ma mère et on regardait la nouvelle star et il y a une palestine qui vient et qui commence à chanter elle a une voix magnifique et tout il y a une émotion dans le public incroyable et là il y a la première personne du jury qui parle et qui dit darling you are going to make so much money with this voice et tout le monde qu'est-ce qu'il y avait avec un produit c'était ça et ouais je pense j'ai imaginé la même scène en France t'imagines ces mecs disent putain t'as à voir t'as à voir t'as à voir elle est tellement belle tu vas faire tellement d'argent et là genre quoi ouais mais en fait c'est peut-être relié à ce qu'on parlait du truc là du pouvoir oui en fait je pense qu'en France il y a cette idée qu'en fait il y a un inconfort avec le fait que les gens ont l'impression que si t'es riche t'es au-dessus et en fait ils voient ça comme si on parle de l'argent ça veut dire qu'on se met au-dessus des gens en fait en fait je pense qu'ils ont le logiciel pouvoir en fait ces gens et que du coup ils voient ça ça crée un inconfort en fait si t'es en train de ranquer tout le monde et que du coup tu utilises l'argent pour faire ça bah ouais c'est comme si on était en train de parler de ah oui moi je suis en fait quand tu dis j'ai x tune il y a certaines personnes qui le voient en mode ah oui je suis au-dessus de vous c'est ça exactement tu vois j'ai vu un je viens de passer cinq jours avec les deux mecs que t'as croisés avant-tière ouais et enfin ils carburent intellectuellement les deux là c'est vraiment ils sont c'est des camps donc tu vois c'est des mecs les deux là ouais c'est deux frères c'est deux frères ils ont pas la tête du camp ouais mais à l'intérieur ça l'est quand même et et l'un des deux m'a montré un truc qui m'a trop fait marrer c'est il s'est posé la question donc un matin il s'est levé et il s'est fait une petite lubie il s'est dit quand on dépense un euro dans l'économie quel est l'impact de cet euro dépensé en fonction de comment on dépense l'argent quelle est la façon de dépenser un euro qui produit le plus d'euros en France et qui touche le plus de classes sociales ouais comment tu fais si tu te dis que chaque euro que tu dépenses tu veux que cet euro en produise le plus ouais dans l'économie en circulant et tu veux que ça touche toutes les classes sociales du bas jusqu'en haut dans quelle industrie tu dois dépenser ton argent mcdonald alors là j'y ai pensé aussi mais non non c'est l'inverse mcdonald c'est le plus gros destructeur de valeur tu dépenses un euro 80 centimes qui va à des américains et la société n'a rien aucune valeur n'est produite peut-être un truc de luxe non exactement c'est l'hyper luxe pourquoi parce que dans le luxe il y a énormément d'intermédiaires énormément de classes sociales énormément de métiers valorisés et énormément d'impact à deux trois quatre niveaux c'est qu'il y a tellement de fournisseurs tellement de PME tellement de gens qui sont clients les uns des autres que quand l'euro rente et en fait en termes de bien-être social il est probable que Bernard Arnault soit le plus gros fabricateur français de bien-être social de très loin c'est sûr c'est incroyable de dire ça et en fait je lui ai dit il faut absolument qu'on écrive un article sérieux sur le sujet mais tu sais vraiment en regardant micro-économiquement où va l'argent comment va l'argent comment c'est que l'argent parce qu'en fait quand tu dépenses ton argent chez Lidl par exemple la destruction sociale de cet argent est dingue pour la pollution pour le transport pour les pays que tu soutiens la santé la santé l'impact géopolitique etc et à mon avis ça ferait un gros scandale cet article c'est comme je voyais une interview d'une meuf qui disait que genre les 50 hommes les plus riches de France polluaient plus que la moitié des français et tu sais ce truc de pressentiment quand tu te dis qu'un truc direct et la meuf qu'est-ce qu'elle fait ça te paraît pas logique elle a pris les entreprises des 50 mecs les plus riches oui en fait tu vois Bernard Arnault il est responsable il pollue à hauteur de LVMH selon elle ah oui d'accord c'est un non sens d'ailleurs en parlant de ça j'ai vu un tweet du Le Quotidien l'émission de télé qui parle du déchet des sex toys en France et qui a publié genre le scandale des sex toys truc puis je vois le truc et je regarde les commentaires et dans le commentaire t'as 200 mecs qui ont fait le calcul en disant si votre chiffre sur les sex toys est vrai là ça fait 3 tonnes de sex toys par français 3000 kilos de sex toys par français vous êtes sûr et les mecs n'ont pas corrigé le tweet ils s'en battent les couilles ils s'en battent les couilles c'est vraiment le niveau on dit de la merde les gens nous chopent et on s'en fout carrément c'est comme les magazines people je me souviens j'étais gamin j'avais 12 ans et je lisais un article de magazine people et ils racontaient l'embrouille d'un couple de stars et je regardais je fais comment vous savez après je me dis t'as juste un gars en fait qui tous les jours vient et se dit qu'est-ce qu'on va inventer sur quelle star aujourd'hui et il y va et il invente des trucs de toute pièce c'est ouf il y a grave des trucs comme ça dans la société on se rend pas compte qu'en ce moment on prend les choses ou un truc tout con la première fois que j'ai fait vendeur en premier taf d'été que j'ai fait je suis allé bosser dans une boutique de chaussures et je commence donc j'étais dans le magasin comme ça tranquille je remettais un peu les chaussures et je devais aller chercher les pointures pour les personnes qui arrivent ça arrive on me demande une pointure je descends je remonte et au fur et à mesure de la journée on me pose des questions genre ah cette chaussure est-ce que ça va pour les chevilles ah cette chaussure pour le sport vous pensez que c'est quoi la meilleure qualité et moi au début je dis je sais pas je sais pas et je vois un de mes collègues qui était aussi nouveau mais il avait quelques semaines de plus d'expérience et je vais vers lui et je lui dis ouais mais tu fais comment quand on te demande des conseils oh tu dis ce que tu penses puis t'essayes de faire acheter du coup tu vois j'ai fait mon travail puis tu vois puis le client ah oui cette chaussure elle est bien ou bah oui bonne qualité et là à ce moment là j'ai réalisé que tous les vendeurs à chaque fois que j'allais je leur posais des questions et bah ils me lâchaient ce que j'avais envie d'entendre tu sais t'es innocent moi à chaque fois que j'achetais une chaussure je demandais oui c'est là comme une voiture comme tout en fait ouais bah ouais comme tout c'est les vendeurs c'est un peu comme mythique t'es obligé d'être moi ça moi j'étais pas à l'aise de ah important de marketing t'aimes bien ça ouais mais parce que je suis convaincu de mon produit c'est pas pareil ouais c'est différent je suis convaincu de mon produit c'est pas pareil vendre n'importe quoi tu vois moi les formations il y a une garantie satisfait ou remboursée ouais oui c'est vrai tu vois moi je sais vendre bien que ce que je fabrique ouais c'est ça là je vendais des chaussures que j'en avais aucune idée j'étais obligé plus ou moins de dire un truc que je pensais pas ou que je savais pas là bah ma formation me pose une question bah je peux répondre sur tout tu vois les gens ils sont pas contents ils sont remboursés j'ai pas j'ai aucun malaise alors que moi j'adore acheter mais j'aime pas du tout vendre ouais j'aime pas me retrouver dans la position du vendeur même dans dans l'immobilier je sais que je déteste vendre un truc c'est pour ça qu'il accumule les appareils c'est ça parce que je déteste je déteste me retrouver dans cette position de vendeur alors que je me sens super à l'aise dans la position d'acheteur mais t'aimes acheter au bon prix ah bah j'aime négocier ouais j'aime faire baisser le prix le plus possible par contre t'aimes pas acheter d'autres choses que de limo quoi t'es pas trop fait plaisir depuis non ouais c'est pas trop trop mon kiff c'est de limo de nouveau ouais c'est quoi ta plus grosse folie rien hein non faut que tu l'entraînes un petit peu ouais mais il a t'as 24 ans ça ouais alors à 24 ans moi j'avais déjà fait d'accord mais bon il est dans il est dans un autre parcours de vie il a un enfant et tout qu'est-ce que tu veux me l'envoyer dans les pattes là non mais après tu sais tu sais tu peux tu peux dépenser ton argent de plein de manières différentes ouais bien sûr après je vais lui donner le goût en moments en vacances je vais lui donner le goût de la folie et après tu vois sa fille va pas avoir d'empire à hériter tu vois à ce moment spatio-temporel où nos réalités se créent et c'est là et c'est là à ce moment que la graine fut plantée ouais tu sais que moi c'est l'inverse de toi tu claques tout alors non ça oui mais je vais faire en sorte que mes enfants il reste rien quoi ouais ça je veux bien leur faire comprendre d'ailleurs mais je comprends je veux pas leur donner ce poids quoi ah oui alors que moi je veux leur donner je sais j'ai compris ça me fait j'avais jamais rencontré de gens qui voulaient créer des dynasties mais en fait toi tu penses qu'il y a un truc après la mort je sais pas c'est une question assez abstraite est-ce que je vais arriver à voir ce qui va arriver derrière je suis pas sûr mais je me dis que si dans 150 ans un peu tu vois comme Bruce Wayne dans Batman il y a eu un héritage d'un héritage d'un héritage d'un héritage qui est resté quelque chose de familial tu vois je vais même aller encore plus dans le cliché que ça moi je me suis même créé un blason de famille ouais ah ouais t'es vraiment la première personne que je rencontre mais j'adore ça et je vis pour ça t'es un pokémon rare toi dans mon pokédex tu vas remonter assez haut et je sais que mon blason de famille j'en ai même fait un tampon et genre sur les quittances de loyer je mets des coups de tampon du blason de famille pareil sur mes ordonnances alors vas-y tu l'as fait en plus tu viens de Bourgogne ouais donc t'as choisi les armories locales ouais alors c'est ma belle-mère qui l'a fait qui fait de la calligraphie ok où il y a un mélange de symboles avec le serpent médecine ouais donc t'as pris le cas du C le cas du C et avec un diagramme qui est nostra familia divitia ça veut dire notre patrimoine familial en latin nostra divitia 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 ok et on l'affichera dans la vidéo pour ce qu'on intéresse et je veux par exemple sur mon château le mettre sur mon portail donc pour tes enfants c'est important ça ils sont tous morts de rire vous voyez pas l'équipe de tournage mais ils sont ils se disent on a fini dans une maison timbrée et alors t'es quand même médecin c'est le médecin le plus c'est le métier le plus altruiste du monde j'ai été marié à une médecin pendant 5 ans si elle avait pu donner de l'argent à la fin des consultations elle l'aurait fait franchement tu vois elle ne se fait payer par personne et et en fait pour toi t'as mis le caducé dans ton blason familial c'est à dire qu'aider les autres et cette forme d'altruisme c'est aussi important je veux que mes enfants fassent ça c'est à dire que moi j'estime c'est à dire qu'il y a une philosophie familiale ah oui mais en fait je suis le premier parce que dans ma famille c'est un truc où les gens adhèrent enfin c'est pas qu'ils adhèrent pas du tout mais je veux dire ça ne leur a jamais traversé l'esprit à 24 ans et j'ai vraiment envie de créer ça t'imagines à quel point c'est important pour moi j'en rêve la nuit combien tu vas en faire minimum 2 c'est pas beaucoup dehors minimum 2 on parle d'enfants minimum 2 mais après j'avoue qu'une famille nombreuse de 3 4 enfants ça me clairait bien après c'est pas moi qui les porte t'es encore en égo avec ta femme là dessus non elle serait partante aussi pour une famille nombreuse mais une grossesse elle se passe pas toute bien pour l'instant tout s'est super bien passé donc c'est top mais entre guillemets moi je fais la partie la plus facile du travail 23 23 un an de moins que moi d'accord et elle est à fond avec moi dans cette idée de créer quelque chose ouais franchement c'est stylé moi j'adore les gens qui savent ce qu'ils veulent dans la vie surtout quand ils font un truc que jamais de ma vie je ferais exact j'ai beaucoup plus de respect pour les gens qui font des trucs différents qu'un mec il sait pas trop ce qu'il fait il copie sur toi je suis fasciné vraiment je te souhaite franchement je te souhaite toute l'énergie du monde que ça marche et tu vivrais mal si par exemple un de tes enfants il n'en a rien à foutre bah oui il va te dire que non mais là mais ça arrivera pas tu ferais quoi mais t'as compris que c'était un psychopathe c'est pour ça qu'il fait de l'hypnose je t'ai dit il faut les taper il faut les taper quoi tu vas pas investir de limo c'est vice machin il va nous faire la totale alors il faut absolument alors il faut absolument que tu lises les grands classiques du sujet que tu connais peut-être pas est-ce que tu connais Balthazar Graciane ah non voilà je vais te faire un vrai cadeau Balthazar Graciane c'est le premier mec au 16e siècle qui a écrit un manuel sur comment élever les princes donc il y a en fait la question de l'héritage et de comment faire porter l'héritage c'est une question très vieille en éducation parce que mine de rien pendant des années il y avait cette vraie question que les gens naissaient pour devenir roi et tout et on constatait que ça les détruisait donc il y a des mecs qui ont commencé à faire de la science de l'éducation alors le plus grand éducateur de tous les temps sur ce sujet là qui a écrit un manuel qui a très très bien marché sur plusieurs lignes royales dont l'une des lignes royales les plus réussies à savoir les bourbons c'est Balthazar Graciane qui est un espagnol du 16e siècle il a écrit un manuel d'éducation des princes il faut absolument que tu le lises il y a des trucs incroyables dedans et notamment il y a un principe d'éducation dans Balthazar Graciane sur l'héritage qui s'appelle l'ignorance l'ignorance blessing comment on dit when you are blessed béni l'ignorance béni c'est quoi le principe de l'ignorance béni l'ignorance béni c'est qu'en fait tu vas faire découvrir à la personne ses responsabilités sa mission etc qu'à des moments extrêmement précis et cérémoniés comme un jeu vidéo en fait bien sûr et que ça doit surtout pas être un process continu et qu'il faut en fait que la personne arrive à des étapes pour comprendre quel est le destin qui l'attend etc il y a plein de trucs dans ce livre c'est un livre qui m'avait fasciné à dos c'est vraiment c'est un chef-d'oeuvre c'est vraiment un très très chef-d'oeuvre c'est un livre assez rare à trouver tu le trouves en vieille édition ok Balthazar Gracian si tu le trouves pas j'en ai une je te l'offrirai ok plaisir je l'ai dit dans un carton quelque part je le retrouverai mais ouais c'est trop drôle trop drôle mais c'est que c'est le genre de truc où j'en parle pas autour de moi parce que les gens les gens me voient en plus ultra mégalo évidemment c'est pas grave c'est pas du tout c'est pas des gens ils ont une vie de merde mais par contre de plus en plus de gens commencent à adhérer et je sais que je sais que même dans la ville dans laquelle j'habite il y a des gens qui sont fiers de dire moi je fais des affaires avec les moireaux tu vois et ça c'est le début du truc où je me dis ça y est je commence à avoir ma dynastie et j'aimerais tu vois que même plus tard encore une fois que ce que j'ai créé comme on disait moi j'estime avoir eu la chance d'être capable de pêcher du poisson mais je sais dans la vie et par mon métier que tout le monde n'a pas la capacité de pêcher du poisson toi tu dis moi je préfère apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur donner du poisson je suis d'accord avec toi mais moi je veux que mes enfants même s'ils n'ont pas la capacité parce qu'on va pas se mentir tout le monde n'a pas la capacité de pêcher au niveau où tous les deux vous pêchez par exemple je veux quand même qu'ils aient autant de poissons que moi j'ai eu et qu'ils puissent développer ce poisson là même s'ils peuvent pas pêcher beaucoup ce qui est fou c'est que tu sois tellement à l'aise avec ça tu sais que là ce que tu dis moi l'idée d'imaginer que mon enfant est dans cette catégorie là mais je déprime c'est vrai à moi mes enfants sont des gosses de riches ouais mais c'est incroyable c'est drôle c'est énorme mais c'est jamais de la vie ah ouais mais il y a plein de gens qui sont comme ça en vrai c'est juste qu'ils le disent pas je sais mais c'est une honnêteté c'est une honnêteté incroyable mais aussi toi tu le vivrais comment ton enfant c'est un manque tu sais en vrai j'ai toujours eu moi j'aimerais bien j'adorerais avoir une relation avec mon fils où je peux lui apprendre et le faire devenir une personne incroyable mes fils mes filles tous mes enfants mais je suis assez convaincu que tu peux pas forcer les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire et qui du coup si mon fils il voilà il fait de la merde au bout d'un moment voilà c'est pas grave genre moi je vais essayer je vais essayer mais je ne le vivrai pas super mal moi la chose qui m'angoisse le plus à l'idée de faire des enfants c'est ça et je sais que je vais être terrible non mais je te dis pas que rationnellement t'as pas raison ouais je te dis juste que connaissant mon logiciel émotionnel ça va être un truc ça va me mais moi je pensais comme ça vraiment très fort jusqu'à genre limite c'est maintenant que je découvre que je porte plus une si grande importance à ça moi ça me tuerait ça de rater l'éducation des enfants ouais mais après tu peux faire ce que tu veux je sais c'est pour ça que ça m'énerve cette histoire justement toi franchement j'espère que t'auras de la chance parce qu'il y a des gens qui veulent pas ouais après je me dis j'ai toujours eu beaucoup de chance dans ma vie je vois pas pourquoi j'en aurais pas avec ça vas-y continue attends il va hypnotiser il va hypnotiser je vais lire le bouquin il va faire des suggestions mentales il va il y a un autre truc que tu peux lire qui est la version dark de l'autre livre mais plus contemporaine qui te donnera peut-être un peu de perspective c'est l'autobiographie d'un type qui s'appelle Norbert Wiener qui est un type très spécial qui est inventeur d'une science qui s'appelle la cybernétique dont on me parle pas parce qu'en fait c'est une science qui était tellement complexe que c'est divisé en plein de sciences sciences des systèmes sciences de l'information internet etc mais il y a un mec qui a créé un modèle mathématique général de ça qui s'appelle Norbert Wiener et Norbert Wiener il a une caractéristique il est le fils de monsieur Wiener et quand Norbert est né son fils son père a dit franchement je vais en faire un génie et il a transformé et il a transformé ses trois enfants sans exception les trois en génie absolu et il a pris en charge donc la soeur de Norbert Wiener et son petit frère les trois sont des génies et il a décidé d'en faire des génies et Norbert Wiener a écrit ses mémoires où il raconte à quel point il a eu l'impression de se faire enlever son enfance par son père et à quel point la mégalomanie de son père l'a traumatisé toute sa vie parce qu'à la fois il lui doit sa gloire éternelle le fait d'être entré dans l'histoire d'avoir révolutionné la science etc et de l'autre un très grand spleen personnel et c'est un très très beau livre le livre s'appelle Ex Prodigy The Childhood of Norbert Wiener Wiener W-I-E-N-E-R tu dis toujours autant toi ? alors là j'ai recommencé à lire et je suis trop heureux j'ai eu 10 ans de pause ah ouais quand même donc tout là ces livres c'est des livres il y a 10 ans ça c'est ados Robert Wiener Balthazar Grasset c'est des livres j'y avais pas pensé comment ça se fait que t'as lu ça en étant adolescent mais qu'aujourd'hui tu dis moi je veux rien laisser à mes enfants parce que justement alors c'est marrant le fait de rien laisser à mes enfants c'est un truc que j'ai toujours aussi loin que je me souvienne d'avoir ce sujet là j'ai toujours cru ça et moi je suis plus je pense quelque chose et plus j'adore lire et fréquenter les gens qui pensent l'inverse ok parce qu'en fait c'est trop facile de penser les choses par ignorance tu vois tu peux te dire ouais je crois ça surtout non non attends va pas me changer d'avis et moi au contraire plus mon opinion est forte sur un sujet plus je vais fréquenter des gens qui par exemple un des mecs que j'ai le plus aimé cette année rencontré à Dubaï c'est Tugan Barra parce que lui on est le jour et la nuit sur un nombre de sujets invraisemblables et ça me fait trop marrer de l'avoir comme ami je suis trop heureux de l'avoir comme ami parce qu'en fait je le respecte intellectuellement et si je respecte quelqu'un intellectuellement qui n'est pas du tout d'accord avec moi sur un sujet vous n'êtes pas d'accord sur quoi ? le nombre de sujets les théories conspirationnistes par exemple déjà il croit vraiment ou il l'utilise pour son marché ? non 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 il est très sincère ok il est très sincère mais il a une thèse intellectuelle sur ce sujet qui est fascinante qui m'a fait qui m'a qui réfléchit qui t'a fait douter douter je te l'ai raconté ou pas ? non vas-y elle est incroyable ah oui que c'est mieux de croire même si c'est moins probable si tu crois t'en gagnes plus donc en fait sa théorie c'est que sur 100 infos mainstream 80 sont vrais 20 sont fausses ou mets le ratio que tu veux et que celles qui sont fausses te coûtent très cher parce qu'ils te mentent sur des sujets qui sont critiques dans ta vie dans les infos conspirationnistes 80 sont fausses 20 sont vraies et celles qui sont vraies te rapportent énormément parce que t'as compris des choses que personne d'autre n'a compris et comme c'est trop dur de filtrer de passer ton temps à un truc il a décidé en âme et conscience de croire tout dès que tu lui dis une théorie conspirationniste par défaut il y croit pourquoi une théorie conspirationniste qui est vraie te rapporte quelque chose parce que ça lui permet de se positionner en avance il dit que c'est pour ça qu'il a acheté du bitcoin avant tout le monde en suivant quelle théorie je ne sais plus il est tombé sur un mec qui disait que c'était la CIA qui avait créé ça pour lutter contre je ne sais pas quoi ou je ne sais plus pour être honnête je n'ai pas revu c'est un pas de chaque détail mais c'est sa grille de lecture du monde je ne vois pas je ne vois pas en quoi une théorie conspirationniste te coûte cher quand tu la crois et l'inverse le covid il y a eu quoi comme coup ? il a cru au covid bien avant tout le monde que les gouvernements allaient faire les lockdowns bien avant tout le monde il s'est positionné il a déménagé à un endroit libre etc et il ne s'est pas retrouvé bloqué chez lui pendant un an parce qu'il dit tout ce que les conspirationnistes disaient sans le covid il a fini par arriver est-ce que ce n'est pas pour justifier une situation passée ça ne marche pas ce truc parce que dans l'autre sens tu as tellement de théories conspirationnistes que si tu les crois tu te bousies la life je suis d'accord la vie est un enfer d'ailleurs j'ai pas dit on laisse rien on oublie la fin de la style moi ce qui m'intéresse chez les gens c'est leur cohérence intellectuelle c'est pas leur taux de succès mais il les suit vraiment c'est pas possible je pense à 80 tu bois plus d'eau lui il est un peu comme ça il boit son urine il fait attention à ce qu'il mange il a un garde du corps il est plus par d'eau ouais vous dans la vie vous partez plutôt du principe dans une situation où il y a une part de chance que bon dans tous les cas j'ai toujours eu plein de chance donc je vois pas pourquoi j'en aurais pas cette fois-ci ou plutôt d'un mode je prévois toujours au cas où si ça se passe mal j'anticipe toujours le plan B le plan C et le plan D et plutôt quel plan B plan C plan D alors moi j'anticipe le pire il y a une autre tu y penses pas c'est pas ça c'est que moi je pense que il faut avoir un seul plan et être capable de s'adapter très vite moi j'ai une capacité d'auto-update genre hyper hyper rapide mais je me sens je me dis en fait pour moi la chance la non-chance c'est chaotique tu maîtrises pas ça t'arrive et quand ça t'arrive c'est une info que tu prends pour réagir moi je suis très dans la réaction je suis très très fort j'anticipe les scénarios négatifs mais après j'ai toujours confiance que ça va bien se passer ouais mais toi c'est quoi c'est optimiste long terme pessimiste quoi ouais prévoir le pire espérer le meilleur c'est pas que j'espère j'espère rien mais je suis genre de jusqu'à maintenant tout s'est bien passé je pense que ça va continuer à bien se passer mais je suis pas inconscient et je suis toujours en train de me dire pour moi ça s'est bien passé parce que j'ai prévu que ça pouvait mal se passer donc je continue donc tu passes méga stressé en mode mais je suis pas non plus en mode donc moi je suis pessimiste à court terme optimiste à long terme c'est ça et par contre je trouve que la gestion du risque des gens moi c'est il y a un sujet qui me choque souvent sur les gens c'est leur gestion du risque je comprends rien comment les gens gèrent leur risque mais je vois des gens faire des trucs mais je me dis pourquoi tu fais ça qu'est-ce qui se passe dans leur tête en fait et notamment notamment en investissement ouais moi c'est c'est du gambling les gens mais c'est horrible mais il n'y a aucune cohérence en plus pourquoi on a nous on a ce truc de gambling beaucoup de gens en tout cas pourquoi l'homme a tant envie de gambler le gain facile le gain rapide et facile ça ne marche pas c'est un truc tout le monde dit le gain facile mais tu as déjà rencontré un mec au casino tu as devenu riche mais combien de gens tu rencontrerais en allant à Cannes tout à l'heure qui seraient prêts à dépenser des millions d'euros si tu leur disais écoute là tu as une chance sur deux de devenir milliardaire ce soir si tu joues à mon jeu tout le monde jouera mais c'est justement pas ça qui se passe parce que le problème c'est que les gens ne jouent pas un jeu un sur deux ils jouent un jeu 99 sur un mais les gens n'ont pas conscience ils ont la conscience rationnelle mais ils ne la transforment pas dans leur action c'est la même chose qu'on en parlait avant je sais ce que je dois faire théoriquement mais on ne sait pas pourquoi ça ne se convertit pas en action l'histoire des groupes avec les signaux de trading etc moi je me dis mais comment c'est possible qu'il y ait des milliers de personnes qui soient inscrits sur un truc où on t'envoie des signaux de trading alors que le mec n'est pas trader et même si le mec était trader et moi je me dis mais comment on peut faire une erreur à ce point grossière tu veux que je te raconte un truc le mec qui a vendu le plus un algo de trading l'année dernière c'est un DJ ils sont tous faits je ne sais pas on m'a raconté ça avant-hier le mec il a trouvé un algo il s'est dit c'est de la fortune et tout ça ça a marché jusqu'à ce que c'est à ruiner tout le monde mais ça je ne comprends pas après tu sais il y a aussi un fondamental une incompréhension fondamentale des statistiques chez beaucoup de gens ils n'arrivent pas à comprendre la variance la moyenne tu peux avoir des choses rares qui se passent ils ne comprennent pas j'étais prof à Sciences Po l'élite française je ne sais pas si tu connais Sciences Po toi oui c'est l'école en France les gens sont très 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 fiers de ce truc j'étais prof à Sciences Po c'est encore mieux que Polytechnique j'étais prof au Master 2 c'est mieux que Polytechnique non mais ça il faut faire attention c'est différent quand tu dis Sciences Po ça fait classe il y a des gens qui pensent que Sciences Po est mieux que Polytechnique c'est un vrai débat c'est un vrai débat c'est un vrai débat on ne va pas lancer ce débat maintenant toi tu penses que no comment laissé de le mettre dans la sauce et donc j'avais un cours au Master 2 de Finance donc j'étais prof à l'université de Sciences Po et au premier cours Master 2 Finance et Stratégie Finance ouais Finance et Stratégie je donnais le cours Entrepreneuriat Introduction à l'entrepreneuriat et j'aimais bien leur donner un premier cours pour tu vois un peu les tu vois et premier cours je montrais une carte de mortalité en France mortalité par département et j'en disais c'est quoi le département le plus dangereux et j'en demandais de répondre et bien dans la classe en général il n'y en avait que un sur 50 élèves qui savaient dire on ne peut pas répondre à la question avec la data que vous nous avez donnée parce que tout le monde répondait région PACA parce que c'est là où il y a le plus de vieux donc le plus haut taux de mortalité et donc ils disent Monaco c'est la ville la plus dangereuse de France et c'est fou que tu as une classe entière à qui tu poses une question de stats mais de B à bas dans le master 2 finance de l'école la plus élitiste française ils tombent tous dans le panneau et c'est fou et ça c'est une faillite du système scolaire c'est une faillite de la capacité parce qu'en vrai à l'école tu n'es pas entraîné à réfléchir tu es entraîné à résoudre un problème et on te pose une question et tu vas aller à la fin et tu vois toujours le même schéma où tu es comme ça et tu n'as réfléchi plus vraiment c'est un problème monumentale je crois que tu as tombé dedans mais tout le monde tombe dedans et de temps en temps tu avais toujours un marginal parce qu'il avait étudié à l'étranger ou il n'était pas français c'était toujours ça de toute façon c'est un peu ça me fait penser à le biais de c'est quoi le truc des avions là où ils ont renforcé les ailes ah oui en fait les avions qui revenaient le biais du survivant les avions qui revenaient de la guerre mondiale il y avait des trous et on renforçait les trous alors qu'il fallait renforcer là où il n'y avait pas de trous parce que c'était là où ceux qui ne revenaient pas c'est un peu la même chose ouais c'est un peu ça ouais putain les stats mais les stats c'est important c'est méga important c'est essentiel pour moi tout investissement doit être mathématique je sais que c'est un truc qui est super dur à faire comprendre aux gens mais j'ai eu la discussion il n'y a pas longtemps avec un conseiller à BNP Paribas banque privée le spécialiste de l'immobilier du quart nord-est de la France et puis moi je présente un dossier à mon conseiller du coup il consulte le conseiller du quart nord-est machin le mec on fait une vision ensemble il me dit mais toi t'immobilier en Saône-et-Loire ça vaut rien en quoi votre immobilier en Saône-et-Loire ça vaut rien pourquoi vous n'achetez pas à Lyon ou à Paris je me dis vous basez sur quelle data pour dire ça bah je lui dis quel est le nombre d'entreprises parmi les d'habitants en Saône-et-Loire est-ce que la croissance démographique est présente est-ce que les installations d'entreprises sont importantes quel est le taux de chômage sur quoi vous vous basez pour dire que tel marché n'est pas bon bah juste sur son avis mais ça c'est la pire manière de faire un investissement c'est de se baser sur people un truc que j'ai vu sur internet et au final la plupart des gens tu leur demanderais explique pourquoi ils te dirais bah je sais pas c'est ce que je pense c'est mon avis ultra commun dans l'immobilier exactement tu sais que moi ça devait être en 2020 donc j'ai commencé à vouloir investir dans l'immobilier et je me suis renseigné à travers mes contacts j'ai demandé à tout mon entourage tu connais quelqu'un qui est investisseur immobilier j'ai fait des appels etc et j'ai regardé un peu sur internet et j'étais choqué de voir le nombre en fait même pas le nombre de personnes tout le monde investi sur des critères méga subjectifs genre moi j'étais là c'est quoi ta data c'est quoi tu sais j'ai fait un tableau sur excel etc et les gens ils étaient là non moi j'investis plutôt dans le nord ouais parce que là il y a un nouveau un projet de gare là qui va arriver je suis là ouais ok peut-être qu'il y a un projet de gare mais peut-être qu'en contrepartie ton chômage etc enfin il faut faire une liste de tous les critères et tu compares et tu mets des poids et tu décides c'est pas parce que t'as entendu un truc positif sur un endroit et un truc négatif sur l'autre et en fait ah oui là j'ai vu il est bien placé à côté il y a un McDo tu vois enfin tu vois des trucs ultra subjectifs c'est n'importe quoi c'est choquant par contre est-ce que c'est un deux pièces et un trois pièces est-ce que dans telle ville quel est le pourcentage des gens qui sont locataires les gens qui sont locataires quel est le revenu moyen en fait si tu veux c'est de se dire qu'est-ce que j'achète à qui je vais le vendre si tu veux le revendre mais si t'investis dans une ville où tu dis bah moi je vais acheter des studios mais il y a plein de mecs qui achètent des studios dans une ville où il y a peu de foyers monoparentals et où il n'y a pas d'étudiants tu dis mais quoi ? qui habite dans un studio ? qui fait ça ? mais plein plein de gens alors qu'à l'inverse t'as plein de villes où tu sais que c'est une ville familiale d'ouvriers où tu sais que le revenu moyen il est de 2500 euros par personne donc ça veut dire une ville aisée et les gens vont dire ah non mais moi j'achète des petites surfaces t'es con quoi ? la plupart des gens louent des grandes surfaces donc du coup ce qu'il faut acheter c'est des grandes surfaces et faut pas acheter des grandes surfaces parce que t'as trouvé le coût du siècle où la grande surface c'est à bas prix c'est parce que les gens veulent des grandes surfaces tu vois ce que je veux dire ? et comment tu collectes la data génères la data ? t'as tout sur internet t'as tout sur le site de l'INSEE le critère de base si quelqu'un te dit moi je pense qu'il faut investir dans telle ville le critère de base pour voir si c'est un touriste ou pas un touriste c'est ok quel est le prix de location moyen en mètre carré quel est le prix d'achat moyen en mètre carré et du coup si tu fais le ratio de combien s'achète un mètre carré en moyenne sur combien se loue un mètre carré en moyenne tu achètes dans quelle ville ? moi j'achète beaucoup chez moi à Châlons-sur-Saône à Dijon à Mâcon dans des villes qui sont autour de chez moi mais je vais pas du tout acheter la même chose à Dijon qu'à Châlons par exemple alors est-ce que tu te sentirais d'aller acheter un rom ? pas du tout et pourquoi ? parce que je connais pas le marché mais tu pourrais apprendre sur internet ? oui mais comme c'est loin de chez moi j'essaie de comprendre la part d'internet comme c'est loin de chez moi naturellement j'aurais pas tendance à y aller parce que j'aurais du mal à connaître le marché aussi bien et à le maîtriser aussi bien que ce que je maîtrise chez moi donc c'est pas qu'internet ? oui c'est aussi de l'expérience c'est d'aller rencontrer des gens exactement en tout cas d'avoir de la data toi tu penses que l'immobilier c'est un métier local ? je pense que le plus facile pour réussir dans l'immobilier c'est de le faire au niveau local ok tu te fais un unfair advantage en fait je suis d'accord c'est comme en Hedge Fund tu te spécialises dans un truc c'est comme ça que tu arrives à battre le marché c'est ça exactement après t'as l'autre théorie justement qui est que t'es pas diversifié par contre donc c'est dangereux c'est ça du coup t'as ton portefeuille qui est concentré au même endroit alors t'as certains pigeons sur internet qui vont dire oh oui mais si le marché immobilier baisse toi t'as que de l'immobilier et non parce que la plupart de l'immobilier que j'ai c'est du logement social et par définition le logement social il est loué ad vitam aeternam parce que j'ai des bailleurs sociaux donc même si le prix de l'immobilier il baisse ça te concerne toi parce que tu veux revendre mais moi je veux pas revendre donc moi que le prix de l'immobilier baisse et de toute façon je revends moi je vends un taux de rentabilité je vends pas un mètre carré donc que le prix de l'immobilier à Paris il baisse mais moi j'en ai rien à carrer complet tu vois pour moi ça change rien et ça change rien dans mon cash flow c'est une stratégie incroyable mais c'est une stratégie que la plupart des gens vont dire mais non investir à la campagne tout ça n'importe quoi c'est plutôt une bonne chose que les gens fassent pas cette stratégie parce que t'as pas de concurrence beaucoup moins parce que moi j'ai peu de parisiens qui descendent chez moi pour acheter pourquoi t'enseignes cette stratégie parce qu'aujourd'hui je pense que l'immobilier ça peut vraiment changer la vie des gens c'est à dire que vraiment moi j'ai vu des gens en consultation il y a plusieurs années déjà qui étaient pas bien et où on a parlé de ça et où ils ont acheté un appart deux apparts et vraiment aujourd'hui d'avoir ne serait-ce que 1000 euros par mois qui tombent automatiquement dans la situation actuelle d'inflation ça change vraiment la vie et pour moi la vraie liberté c'est pour ça que quelque part on est toujours et ça peut être un bon sujet de débat est-ce qu'être entrepreneur c'est être libre ? moi je pense que l'entrepreneur c'est le premier des esclaves parce qu'en réalité être libre pour moi ça veut dire faire tout ce que t'as envie de faire au moment où t'as envie de le faire sauf que qu'est-ce qui est plus contraignant que de diriger une boîte ? je suis pas du tout d'accord t'es pas du tout d'accord ? toi tu te penses libre ? ouais c'est vrai ? ouais alors que moi d'extérieur quand je vois en réunion etc comment tu bosses je me dis putain j'aimerais pas avoir sa vie il a l'air d'avoir énormément de contraintes quelles contraintes ? donne moi une contrainte que j'ai bah de faire les réunions de gérer les collaborateurs de vérifier que ça va bien que ça va bien je fais juste deux réunions par semaine ouais bien sûr parce que maintenant t'as mis l'organisation qui est en place mais avant d'arriver à ces steps là mais après tu sais pour moi c'est comme si tu regardes un mec qui fait du foot et que tu te dis putain j'aimerais pas ça doit être horrible de jouer au foot regarde genre il a mal aux muscles il court partout il doit avoir des courbatures etc mais le mec c'est sa passion il surkiffe jouer au foot ouais bien sûr tu vois quand tu gères un business il y a plein de trucs chiants à faire mais ça me fait kiffer de les faire tu vois tout comme ça te fait kiffer quand tu fais un sport de faire un effort physique bien sûr donc je choisis volontairement de le faire donc pour moi la liberté c'est faire ce que t'as envie de faire même si ce que t'as envie de faire il y a de la difficulté dedans bien sûr donc pour moi justement avoir ton propre business si tu kiffes le business si tu kiffes c'est la liberté ah oui ok dans ce sens là je suis d'accord dans ce sens là je suis d'accord mais oui après c'est difficile il y a des contraintes enfin il y a des choses chiantes à faire ouais c'est ça pour le coup moi j'aime pas faire les choses chiantes mais tu l'es fait toi je l'ai fait ouais mais d'ailleurs ça c'est un truc que je veux vraiment te poser parce que bon les gens beaucoup de personnes te découvrent je pense pendant le podcast moi je te connais un petit peu mieux j'ai jamais vu de ma vie un gars qui est aussi productif que toi ah ouais je te jure genre je ne comprends pas ah ouais le pain peut-être pas peut-être productif c'est pas forcément le bon mot parce que je parle vraiment en volume genre tu vois la quantité de trucs que tu fais je capte pas je capte pas combien tu dors par nuit 6h30 ok et tu travailles combien d'heures par journée tout le reste voilà mais il le fait vraiment j'en suis sûr et comment tu fais bah c'est à dire que première chose déjà c'est une passion c'est à dire que vraiment moi il y a des il y a une grande partie des dimanches par exemple où je m'interdis de travailler mais je tiens pas plus de la matinée je peux pas en fait parce que j'ai tellement construit ma vie autour de la médecine de l'immobilier de l'entrepreneuriat de youtube etc que si j'ai pas ça moi j'ai pas de loisir tu vois ce que je veux dire moi je fais pas de soirée j'ai pas beaucoup d'amis j'ai pas beaucoup de passion qu'il soit pas entre guillemets du business j'aime bien aller au golf mais même quand je suis au golf j'écoute des podcasts d'Oussama Ayomi donc si tu veux moi en fait j'ai pas d'autres occupations et il y a rien qui me rend plus heureux que ça donc ce qui fait que tu t'interdis volontairement de pas en avoir ou c'est juste non c'est juste que j'ai pas trouvé autre chose tu ne pouvais pas aller kiffer autant regarder un truc sur Netflix si mais au bout d'un épisode j'en ai marre quoi mais après parce que ça c'est qu'une partie de la question tu te fais chier tu te fais chier si tu le fais pas tu as supprimé toutes les distractions enfin tu n'as même pas d'intérêt forcément envers ces distractions mais tu es fatigué quand même genre moi des fois j'ai envie de travailler mais je vois très bien que mon cerveau il est plus haut niveau ouais bien sûr c'est ça mais j'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie je vais au sport je vais à la salle de sport tous les matins je mange quand même relativement équilibré le midi je mange quasiment jamais de féculents pour pas avoir le coup de barre du début d'après midi enfin tu vois je bois pas d'alcool quasi pas d'alcool je fume pas entre guillemets je fais entre guillemets ce qu'il faut comme un sportif de haut niveau ferait je pense t'as d'autres stratégies d'autres trucs ou c'est très naturel pour toi il y en aurait beaucoup mais ce serait beaucoup de détails et je pense que l'essentiel c'est d'être passionné de sa matière et que le travail que tu effectues ne devienne plus un travail mais une passion au même titre que certains font du vélo du tennis ou du golf moi je suis aussi heureux à faire un deal immobilier et encore plus si je peux le faire avec des gens que j'aime notamment ma compagne des amis etc parce que pour moi ça rajoute encore plus de saveurs et autant que si j'allais faire un golf un battle de danse ou je ne sais quoi je pense que la clé je pense que quand Idriss Aberkane par exemple dit la clé pour réussir dans la vie c'est de devenir amoureux de son travail et de faire ce qu'on aime je pense que la clé elle est vraiment là comment tu fais pour devenir amoureux il faut trouver un truc duquel tu es amoureux ou tu penses tu peux devenir amoureux d'un truc je pense que les deux sont possibles je pense que déjà il faut tester et tu as beaucoup de jeunes au lycée peut-être certains qui regardent le podcast qui ne savent pas trop dans quelle voie s'orienter tout ça mais ils n'ont pas testé moi je sais qu'à titre personnel quand j'étais au lycée on avait accès on pouvait faire quatre stages différents et j'étais le seul de la classe à avoir fait les quatre stages parce que j'avais testé dans un cabinet comptable j'avais testé chez un to be j'avais testé en tant que prof de sport j'avais testé plusieurs trucs et je pense qu'il faut essayer voir si ça plaît et surtout imaginez aussi pas que le travail aussi le mode d'exercice qu'il y a derrière moi je sais qu'à titre personnel d'être salarié ou d'être entrepreneur c'était pas trop mon truc par contre le côté profession libérale je sens que c'est vraiment là-dedans où je peux être plus que moyen où je peux être vraiment bon parce que le côté expert d'une matière et délivrer cette matière-là c'est vraiment le truc où je me sens vraiment bien alors qu'à l'inverse manager des gens je le fais s'il faut mais c'est pas un ultra kiff le marketing c'est pas du tout un kiff c'est même plus une corvée pour moi mais par contre d'être expert de ma matière et d'apprendre à la délivrer le plus simplement possible ça c'est vraiment un ultra kiff et je le fais le dimanche après-midi le dimanche soir la nuit autant de kiff que quelqu'un qui regarderait la nouvelle série de Game of Thrones et qui est un fan de Game of Thrones sur ce les amis allez vraiment regarder la chaîne de Timothée vous manquez quelque chose moi je vais le faire tu vas le faire c'est gentil non parce que vraiment moi je vois tout le taf que tu fais des vidéos où tu apportes énormément de valeur donc c'est quoi la vidéo que tu as fait d'ailleurs et bien la prochaine qui va sentir c'est comment manipuler n'importe qui on développe justement cette structure Enneagram avec les 9 types de personnalités et j'en ai une qui est sortie il n'y a pas longtemps c'est en France qui paye et où va l'argent voilà je choisissais des années sur qui paye vraiment est-ce que vraiment les riches payent plus et je me base sur des études statistiques de l'initiative c'est très important que tu les fais parce qu'on débat tout le temps mais personne n'a léché dans quoi il est dépensé et bon petit teasing mini teasing mais n'explique pas la confusion mini teasing il n'est pas sûr qu'au final les riches ne soient pas si taxés que ça en France attends je n'ai pas compris la forme c'est ça le teasing c'est que tu ne comprends pas la phrase tu ne peux pas savoir ce qu'il a dit et pour découvrir on mettra l'ilien dans la description merci les gars c'était un plaisir de faire ce podcast avec vous merci on se retrouve très prochainement sur la chaîne de son permission c'était Yomi Oussama et Tim ciao allez ciao